Finissons-en. Bonjour YouTube ! Vous savez, c'est important pour moi de situer les jeux vidéo dans le temps sur une fresque chronologique parce qu'en sachant la date de sortie d'un jeu, ça nous permet de remettre les jeux dans un certain contexte. Parce que parfois, il y a des jeux, on y joue, tu te dis mais c'est surcoté de ouf ! Et finalement, en comprenant quels étaient les jeux qui étaient face à lui à l'époque, on peut remettre les choses en perspective et on se dit oui, effectivement, il a apporté un certain nombre de choses aux jeux vidéo, on ne peut pas le nier. Et c'est pour ça que pour moi, j'aime bien voir les choses d'une manière chronologique. Et je me suis amusé à essayer de voir chaque année qu'est-ce que j'avais découvert en termes de gaming, quelle année j'avais chopé quelle console, et je suis revenu un petit peu comme ça dans le temps, jusqu'à revenir à l'année de ma naissance. L'année où j'ai acheté... Non, j'ai rien acheté de l'année de ma naissance. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire cet exercice avec vous, de passer année après année en revue, les choses que j'ai découvert, qu'est-ce que... Parce que finalement, parfois on y repense, on se dit, waouh, cette époque-là, il y avait ça qui était sorti et tout, et finalement, toi, t'étais en train de jouer à autre chose et tu oubliais complètement... Enfin, tu ne savais même pas, par exemple, que la Dreamcast existait à ce moment-là, puisque tu jouais à la Game Boy. Et donc, année après année, on va voir qu'est-ce que nous, on retient de notre passé. Donc, n'hésitez pas à le partager dans le chat ou dans les commentaires, mais vu que si tout était axé juste sur mon expérience à moi, ça serait un petit peu chiant. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui a quasiment la même année de naissance que moi. À savoir Mikox, bonjour ! Bonjour, bonjour YouTube ! Et bien, on va pouvoir comparer un petit peu qu'est-ce que toi et moi, on a expérimenté au fur et à mesure des années. Alors, je vais rajouter dans la... Est-ce que je peux rajouter du texte ? Ajouter un calque, c'est bien ça. Texte, voilà, c'est bien ça. Ajouter. Et on va écrire l'année. En plus grand, ah oui, alors c'est... C'est le stream... Un peu bricolé. Stream expérimental. Voilà. Et normalement, il y a écrit 1994. Non, ici. On va commencer là. Parce qu'on ne va pas passer en revue qu'est-ce qui s'est passé avant notre naissance. Parce que oui, maintenant, vous le savez. Voici mon année de naissance, 1994. Qu'est-ce que tu faisais en 1994, Mycox ? J'étais encore dans les couilles de mon daron, moi, mon pote. Ah ! Je crois que tu n'y étais même pas encore. Tu n'étais... Tu as dû finir... Oui. Enfin, tes grands frères ont fini dans des sepalins, mais... Exactement. Moi, je ne crois pas que tu existais encore. Alors, moi, du coup, on va passer en revue petit à petit. 1994, ça va aller très vite. L'année de ma naissance, pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, moi, je suis né en début d'année. Donc, ça va rendre certains calculs assez simples. Par rapport à mon âge, en tout cas. Mais, bien entendu, je n'ai que très peu de souvenirs de cette année-là. De même qu'en 1995. Vous avez vu, maintenant, je le mets à jour en temps réel. Aucun souvenir non plus. Si ce n'est peut-être quelques brides d'images de... Non, j'avais un an, donc me bats les couilles. Toi, pareil, je ne te demande même pas pour le coup. Bah, c'est l'année de ma naissance à moi. Voilà. Ah bah oui, c'est bon, on ne l'a pas dit du tout. Mais oui, l'année de ta naissance. Et on arrive à... D'ailleurs, 1995, très belle année. L'année de ta naissance, mais aussi l'année de la naissance de la PlayStation sur la... Bah, sur le sol français. Français ! Parce que c'était 1994. 94, ici, au Japon. Et c'est l'année de naissance de Ristar. Hihi. Oui, bon, ça, c'est un point de détail, comme dirait Pikachu Charal. Mais, ouais, 1995, quand même, la PlayStation. Donc, on arrive à des moments charnières dans l'histoire du jeu vidéo. La naissance de la 3D, la naissance des futurs vidéastes qui vont bouleverser le YouTube game. Mais bon, 1995, pas grand-chose à dire, sinon. 96, alors moi, j'ai toujours pas de souvenirs de gaming à ce moment-là. Mais j'ai, je pense, j'arrive à situer à 96 mon plus... Souvenir le plus ancien, mais de mon existence. C'est-à-dire que parfois, on a des petits flashs de... À quoi ressemblait ta maison de l'époque, ou ta chambre de l'époque. Ou quelques petites brides de trucs que peut-être à la crèche, je t'avais des souvenirs. Moi, en tout cas, il y a un seul souvenir qui est le plus clair dans ma tête de cette époque-là. Donc, selon les calculs et tout ça, j'ai vu que c'était en 96. Et c'est bien, parce que repasser année après année, ça te fait réfléchir. Et c'est là où tu te rappelles de certaines choses. Mais oui ! Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire cet exercice. Essayez, année après année, de voir qu'est-ce que vous en retenez. Et à chaque fois que j'y repensais, à chaque fois, je retrouvais des trucs. C'est comme ça que les petites anecdotes me venaient. Et donc, à 96, je me souviens, j'ai un flash de moi dans un sort de bac à sable en face d'un DHLM où j'habitais à l'époque en banlieue parisienne. Et un bac à sable où j'ai ramassé un bout de pain, un morceau de baguette coupée. Et j'étais avec d'autres enfants qui étaient gérés par la nounou. Je me rappelle juste leur regarder le bout de pain et les autres qui disaient « Ah, il y a Romain qui est en train de manger le pain ! » Enfin, RM Game du 9-2 est en train de manger le pain. Et du coup, je me rappelle dire « Mais non, je ne le mange pas ! » Et genre, le jeter par terre. Mais je me souviens d'une sensation de croustillance entre mes dents mais désagréable en mode sable. Je me rappelle avoir une sorte de sable entre les dents. Mais pourtant, dans ma tête, je me rappelle très bien de ne pas l'avoir mangé. Et je me dis « Mais d'où vient cette sensation de sable entre mes dents ? » Ça, j'ai vraiment du mal à le concevoir, voyez-vous. « Eh bien, moi, je pense le savoir, tu vois. » Tu l'as bouffé, sale con ! « Moi, je pense que c'est la nounou qui a très mal fait son taf. » Mais en tout cas, c'est marrant de se dire que c'est un de mes souvenirs les plus anciens. Toi, 96, je pense que tu n'as pas grand-chose à ajouter. « Alors moi, grosso modo, 96, que je peux dire, c'est... » « Ah, alors moi, grosso modo, pour 96, ce que je peux dire, grosso modo, c'est rien. » « Très bien. » « Je n'ai aucun putain de souvenirs. » Mais donc, 97, moi, je me rappelle avoir déménagé. Mais sinon, 3 ans, pas de souvenirs non plus très précis, très intéressants. Si ce n'est que 97, c'est quand même la sortie de Final Fantasy VII en Europe. Un jeu qui m'a marqué bien des années plus tard, mais... Et bien, Final Fantasy VII est sorti à ce moment-là. Et comme vous pouvez vous en douter, à 3 ans, je n'avais aucune idée de ce que c'était que ce concept. Et tu es sûr que ce n'est pas en 97 que toi, tu as commencé à faire des trucs ? « Non. » « Dans ce cas-là, on va passer à 1998. » « Oh my god ! » « Qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau sur cette année-là ? » « Alors, eh bien, c'est courant l'année... » « C'est où ? » « Ah, c'est trop con ! » « Alors, allez, vas-y, Micox, la formelle est à toi. » « Attends. » « Donc, c'est courant l'année 1998, l'an de grâce, que j'ai touché à mon premier jeu vidéo sur la Megadrive 2 de ma maman. » « Car ma chère maman, que je salue, même si elle ne verra jamais ça de sa vie, elle eut la Megadrive 2, même avant que je naisse moi-même. Elle a déjà découvert des jeux, même avant ma naissance. Bref. Et du coup, c'est grâce à elle et sa Megadrive que j'ai découvert Sonic 1. C'était mon tout premier jeu, parce que c'était sûrement le jeu le plus facile qu'elle avait sur la console. Et du coup, j'ai ce souvenir-là et j'ai notamment une anecdote assez drôle. C'est mon tout premier souvenir de gamer que j'ai. Qu'en fait, je jouais à Sonic 1 et que je savais qu'il y avait un code pour choisir son niveau. Donc, le fameux code de Sonic 1, voilà. « Eh bien, j'ai ce souvenir-là que ma mère m'avait dit la combine, du coup, donc le code à faire. Et que moi, du coup, j'ai trois ans, donc j'y arrive pas. Donc, je me parle. » Déjà, appuyer sur le bouton pour sauter, c'est compliqué. « Et donc, bah voilà, je chiale, j'y arrive pas. Et donc, ma mère m'engueule parce que je chiale et du coup, voilà, ça part en m'engueulade parce que j'arrive pas à faire ce putain de code. » Voilà, premier souvenir de gamer. « Très bon premier souvenir. » « Sur Sonic 1. Et du coup, c'est la même année, j'imagine, parce que ma mère avait déjà ces jeux-là. C'est cette même année, j'imagine, où j'ai pu découvrir, ne serait-ce que de visu, des jeux comme Vristar, Dynamite Eddie, voilà, tout ça. » Mais avant de passer sur d'autres jeux, j'aimerais quand même dire qu'on ne remercie pas ta mère, déjà, pour nous avoir fait le don de ton existence. Mais aussi pour, dès le début, nous avoir créé un monstre, un Sonic fanboy, qui nous parle encore de Sonic 26 ans plus tard. Non, pas 26. 25, bon, 22. « Bah ouais, t'es très fort en maths, hein, frère. » En fait, je me embrouillais entre ta date de naissance, ta date où t'as vraiment découvert Sonic, et tout ça. Mais ouais, donc ça fout comment le fait d'avoir découvert Sonic en tant que premier jeu vidéo à 3 ans, ça fait qu'aujourd'hui encore, tu as une attache très grande pour cette marque et ce personnage absolument pas charismatique. « Ça fonctionne bien. » Ah, il y a des gens déjà qui partagent leurs souvenirs gaming, et ça, ça fait trop plaisir. Mais si on commence à tout lire, bon, si, on va le faire. On va le faire un petit peu. Alors, il faudra pas briser les étapes. Alors là, il parle des jeux. Ah, les dates de naissance, si, on va se foutre un peu de la gueule des gens. Est-ce qu'il y a des 2000 ici ? Ah ouais, ou 2001, héhé ! 97, 1989. Ah, on a un daron parmi nous. Ah, un vieux crouton ! Restart, c'est pas un détail. Mes premiers souvenirs de gaming, c'est la Game Boy Color et la GBA SPA, ok. Mon premier jeu vidéo, c'est Zelda Ocarina of Time sur 64. Ah ouais ! Ah, chouette premier jeu quand même, je pense qu'on va pas se mentir. Il y a pire, il y a pire. Mais parfois, je me demande, est-ce que c'est bien de découvrir... En plus, 98, c'est vraiment l'année d'Ocarina of Time. Mais est-ce que c'est une bonne chose de découvrir le jeu vidéo avec un jeu aussi bon ? Est-ce que t'as assez de recul pour comprendre à quel point il est bon ? Eh bah, hé, hé, moi j'ai bien découvert avec Sonic 1. Très bonne réponse. Il m'avait montré le truc de la cascade qui cache l'entrée du domaine horaire. Ah ouais ! 2000 Perfect Dark. Ah ouais ! Ah ouais, c'est avec ça que t'as découvert le jeu vidéo, Jaguar ? Non. Non, non, c'est... C'est-à-dire que t'as commencé le gaming vachement tard, si t'es né en 89, je pense pas. Je pense que t'as dû jouer à des trucs avant, je pense. Ah non, GameCube, c'est la GameCube. Ah oui, ok, t'as découvert avec la GameCube, oui, dit. Ok. Bon, on va peut-être y venir, la GameCube, je sais pas. Bon, en même temps, on a pas mal de choses à dire pour surtout début 2000. Mais donc, 98, c'est l'année. L'année du foot, exactement. L'année où on a gagné, on est champion. Et je me souviens absolument pas de cette période. Moi non plus. Bah les couilles complets, alors que mes parents m'ont raconté que mon père m'avait amené sur les Champs-Elysées parce qu'il y avait de l'animation. Il s'est dit, bon, on va comme ça, ça lui fera un souvenir d'enfance. On a la France championne du monde. Alors que 2018, bizarrement, je m'en souviens avec moins de mal. Moi j'ai encore un peu de mal. Mais en tout cas, 98, j'avais 4 ans. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir été sur les Champs-Elysées pour le concept de champion du monde de foot. Alors que t'inquiète, que 2 ans auparavant, j'ai mangé du sable. Ça par contre, je m'en rappelle. Ouais mais en vrai, juste en fait, pour me permettre une mini-parenthèse, bon, c'est pas le même contexte, mais lors des attentats du 11 septembre 2001, j'ai zéro souvenir de cette journée. Alors que pourtant, c'était le jour même de mes 6 ans, et j'ai zéro souvenir de ça, alors qu'en soi, j'ai des souvenirs plus lointains. Mais tu brises tous les codes, là on est dans... Arrête de voir dans le futur. Nous ne sommes pas à cette époque. Nous n'avons pas passé le millénaire. C'est une parenthèse, je n'en parlerai pas lorsqu'on y arrivera. Donc, avant qu'on passe en 99, moi, 98, c'est l'année où je suis passé en grande section maternelle. Donc la rentrée septembre 98, je suis passé en grande section maternelle. Et là par contre, je commence à avoir bien plus de souvenirs de tout ce qui m'est arrivé en grande section maternelle, parce que c'est un nouvel établissement. Je me rappelle de la récréation, à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait une colline gigantesque qu'on pouvait monter, il y avait un arbre en haut et tout. Et un jour, je suis retourné là-bas quand j'étais adulte et j'ai vu que la colline, elle n'était pas plus haute que mon genou. Et j'ai fait, quoi ? Mais dans mes souvenirs, c'était immense ! C'est marrant de retourner dans les lieux de son enfance après avoir grandi. Et par contre, moi, j'ai un petit souvenir de la grande section maternelle. Donc j'imagine que ça devait être 98, quoi. 98, voire 99. Peut-être début 99. Donc on va changer la date à 1999. T'es toujours là, Mikox ? Je suis toujours là. Et donc ce souvenir, c'est la première injustice de ma vie. On n'est toujours pas dans le gaming. C'est marrant de se dire, Mikox est né un an après moi, il a découvert le gaming avant moi. Parce que moi, toujours rien, aucun pied, aucun orteil, aucun poil dans le rétro gaming. Mais par contre, j'avais fait une découverte. En début 99 ou fin 98, je sais pas. C'est que Zelda s'était surcoté. Pas encore. J'étais sur le tapis, en plein cours, avec le reste de mes camarades de grande section de maternelle. Et c'est comme ça, c'était pas derrière un pupitre ou derrière une table, comme ça. On était tous assis par terre autour de cette... Devant la prof qui, elle, par contre, était bien plus haute que nous, assis sur sa chaise. Et je me rappelle que je touchais le tapis par terre. Et, il y a une bosse. J'avais une sensation de sable dans la bouche. Tout son enfant s'est bouffé du sable. J'ai bouffé la moquette. Non mais je me rappelle qu'il y avait une bosse dans la moquette. Et je t'ai dit, mais c'est trop bizarre. Pourquoi il y a une bosse ? Et du coup, je passe un peu au bout du tapis. Parce que le tapis était vachement grand. Je passe ma main sous le tapis. Je l'enfonce assez loin pour réussir à atteindre l'endroit où il y avait la bosse. J'étais déjà un explorateur. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui provoquait cette bosse. Mais en même temps, la prof faisait son cours. La maîtresse faisait son cours. Les élèves écoutaient. Moi, j'étais un peu dans mon dessous. J'étais un peu dans mon dessous. Et là, je sens un truc. Et c'était du Natarilinx, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu vidéo. Qui va me croire ? Putain, une Natarilinx comme ça. Aucun sens. Il y avait une Sega nomade. Il y avait l'extension CD de la PC Engine, mais juste l'extension CD. Il y avait le Multi Mega. En boîte et notice. Bon, après, il y avait quoi ? Bon, déjà, bonjour Vladimir Poutine off. Salut, Vlado. Qui rejoint cette chaîne. Mais hier, il y a aussi Anonymous 3 Switch qui était venu. Donc, on va jouer sa petite notification. Non, et finalement, on a assez miroité. Je tire de sous le tapis une culotte. Une petite culotte. Et c'est là d'où est venue son hétérosexualité. Et donc, quand j'ai vu la culotte, mais c'était pas une culotte genre de prof qui s'était fait troncher à la fin des cours. Une culotte d'enfant, quoi. Et quand j'ai vu ça, mais... T'enfant qui s'est fait troncher à la fin des cours. C'est pas impossible. En tout cas, ce n'était pas moi. Mais moi, j'avais trouvé l'indice sur lequel je venais de mettre des traces d'ADN avec mes doigts. Pour compliquer le travail des enquêteurs. Mais je la sors. Et je dis... C'est genre... Tu chopes, tu fais une découverte. Et c'est un objet rigolo d'en parler, Mycox, toi et moi. Que tout ce qui se rapportait de près ou de loin au cul, c'était drôle. Et là, on parle quand même d'un truc qui est en contact permanent avec ton postérieur. C'est vrai qu'on a eu ce débat il y a deux jours. Et donc là, je sors une culotte. Je vous rappelle, j'ai 4 ans. Voir 5. Non, j'avais 5 ans environ. Je vois ça. Bah forcément, j'arrête le cours. Je suis là. J'ai trouvé une culotte ! Et là, tout le monde est culotte de rire. Il a dit culotte ! Tout le monde explose de rire. En plus, moi, j'étais le petit bout en train. Le petit clown de la classe. Donc là, je ne ratais pas une occasion pour me faire remarquer. Et là, en plus, la vie mettait sur mon chemin. Un nouveau défi à relever. Du coup, j'ai fait ça. Tout le monde éclate de rire. Et la prof qui sourit, mais en mode, tu me fais chier. Genre, c'est ta culotte ! RM Game du 9-2 ? C'est ta culotte ? Et moi, je regarde mon pantalon. Je vois qu'il y a une culotte. Je fais, bah non ! Moi, j'ai ma culotte ! Et là, tout le monde qui commence à baisser son pantalon. Bah, moi, j'ai ma culotte aussi ! Et donc, tout le monde qui vérifie. Une classe de futurs membres de l'E-Fans. De futurs députés. Et la journée passe, comme ça. Bon, on a la grosse marade. Jusqu'au moment où mes parents arrivent. Et là, c'était moi la marade. C'est moi la marade, parce que la prof, elle parle à la... Alors, c'est une émission jeu vidéo. À un moment donné, on va parler de jeu vidéo, ne vous inquiétez pas. Et bah, il parle de ma culotte à mes parents. Et ils disent, ouais, bah, il y a... Il y a Romain qui a voulu faire son intéressant et qui a ramené une culotte en classe, quoi. Et tu sais, moi, je comprenais pas encore trop. Et du coup, il me disait, mais alors, tu as ramené cette culotte ? Tu l'as pris de chez toi ? Et je t'ai, mais non ! Je l'ai trouvé sous le tapis. Il dit, mais si, tu as pris la culotte pour en faire rire tes camarades. Et tu sais, moi, je comprenais pas du tout cette accusation. Je t'ai, mais pourquoi j'aurais fait ça ? Tu sais, en quoi c'est drôle ? Genre, j'imaginais... Moi-même, à l'époque, j'essayais de préméditer le truc. Me dire, attends, le matin, j'aurais pris une culotte dans ma poche en me disant, en fin de journée, je vais faire une blague, je vais la sortir devant tout le monde. Et même à l'époque, ça me semblait irréel. Je t'ai, mais... Mais non ! Mais comment vous pouvez douter de la véracité de mes propos ? Et vraiment, même mes parents... Genre, ma... Ce qui, en langage romain, de 4 ans, faisait... Exactement. Je pense pas que j'avais les bons arguments pour me défendre à cette époque-là. Et du coup, j'avais l'air peut-être d'autant plus coupable. Surtout que j'avais cette image un petit peu de clown. Donc ma crédibilité en prenait un coup. Et... Et j'étais quand même vachement, vachement deg de... Et mes parents, et la prof étaient tous contre moi, et personne ne me croyait. Et genre, il m'avait vachement rabaissé, quoi. Et après, il disait, bah, regardez chez vous si vous avez pas une culotte similaire, et peut-être que c'était la sienne. Sauf que toutes les culottes de gamins, ça se ressemblait. Tout le monde les achetait dans le même supermarché à côté de chez nous. Et du coup, à un moment, ma mère, elle voit une culotte un peu similaire. Elle dit, ah bah ouais, on en a une similaire ! Et j'étais en mode, mais en quoi c'est une preuve ? Justement, ça se trouve, on en a une, mais t'as pas forcément 5 exemplaires de la même culotte. Du coup, je trouvais ça trop bizarre. Et j'ai trouvé ça drôle, enfin, drôle. Une des grosses injustices de ma vie. Et puis, genre, il y a à peine quelques années, il y a ma mère qui m'en reparle, qui me dit, ah, tu te souviens la fois où t'avais ramené une culotte à l'école pour faire rire tes camarades ? Et genre, tu sais, j'avais genre 25 ans, quoi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu... Mais non, mais non, mais non ! Ouais, et bah justement, j'y ai repens... Tous les flashs, genre, tu sais, la guerre du Vietnam, tu revois tous les flashs qui reviennent, j'étais, oh, mais oui, cette histoire ! Et là, je dis, mais non ! Mais non ! Maintenant que je peux parler avec des mots, maintenant que je peux exprimer vraiment ce qu'il y a dans ma tête, c'était la plus grosse injustice de ma vie, je n'ai jamais ramené cette culotte. Je l'avais vraiment trouvée sous le tapis. Et donc, j'ai dit ça à ma mère, et cette fois-ci, ma mère m'a cru, et... Et elle me dit, ah, bah, désolé de t'avoir traumatisé quand tu étais enfant. Ah bah, trop tard. Exactement, trop tard. 20 ans de retard, tant pis. Bon, c'est la story time, hashtag culotte, exactement. Ah, yes ! Hashtag not me. Alors, salut. J'ai pas de chance, j'ai eu Mario Sunshine, mais pas Zelda Wind Waker, ok. C'était lui, la 64. Hashtag balance ta culotte, bien sûr. Ok. Le vieux, ouais, c'est trop des barres. Oui, je peux pas rester, mais ça fait du bien de passer, je vais revenir bientôt dans pas longtemps, merci et bonne soirée. Ok. Et bah, du coup, on va continuer l'année de 1994, parce que, après ce chapitre sur la culotte, je vais enfin vous parler de jeu vidéo. Puisqu'il s'est passé une chose exceptionnelle, un petit peu avant la rentrée 99, c'est que le monstre Pokémon était à temps marge, avec toute sa campagne marketing, pour faire en sorte que, dès la rentrée, les enfants ne parlent que de ça. Et moi, j'ai été touché. Et, 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 ça n'a pas très bien marché. Pas trop, non. C'était, c'était un, c'était un peu un, un succès de niche. Mais moi, j'étais tombé dans cette niche, voyez-vous. Et, j'ai, Je suis tombé dans la gamelle, hein, t'inquiète. J'ai reçu, à la caisse d'un supermarché avec ma mère, quand on faisait les courses, une VHS de Pokémon. Et donc, la caissière nous donne ça, et moi, je suis en mode, non, mais j'aime pas Dragon Ball Z ! Parce que, je lui connaissais très bien. Et ce style manga... C'est bien, t'étais pas raciste, à l'époque. Ce style manga animé... Oh non, putain, le truc de Dragon Ball Z, là, putain, le truc de chinois, là. Et bah, c'est un petit peu ça que je me disais, en plus, c'est la bagarre, moi, c'est pas mon truc. Tu vois, moi, je regardais... Je regardais Pingoui, non, Pingou. Ou, je sais plus ce que je regardais, moi. Si, si, si. Tu regardais les pubs de Kinder Pingoui, tu ne regardais que ça. Et en parlant de pub, bah, du coup, dans cette VHS, finalement, on me l'a donné, on m'a dit, non, mais ces Pokémon, c'est complètement différent. RM Boomer à 5 ans, GG. Yes. C'est clair. Et en parlant de pub, bah, finalement, cette VHS de Pokémon, il y avait, genre, 40 minutes de pub. Tu commences, t'as 40 minutes de pub sur les autres trucs de TF1 vidéo, ou de je sais pas quoi, ou t'es fou. Mais en gros, il n'y avait que des pubs, et à la toute fin de la VHS... Ah, t'as des problèmes de micro. À la toute fin de la VHS, il y avait le premier épisode de l'animé Pokémon. T'es toujours là, Micox ? Yes, 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 yes. Je suis là, je suis là. OK. Ouais, donc, il y avait le premier épisode de l'animé, et moi, je découvrais un monde, en fait. Je découvrais le style d'animation japonais. Et là, la présentation de l'univers, les petits monstres attachants, surtout quand t'es gamin, le fait de pouvoir choisir entre trois Pokémon, t'es... Waouh ! T'sais, il y avait déjà tous les signaux du merchandising, le fait d'avoir la Pokéball, le fait qu'on te présente des objets qui aient la classe au sein même de l'épisode, là. Ça me vendait du rêve. J'étais trop dedans. Après, Pikachu, il était trop... Trop attirant. C'est pour ça que j'en garde encore des séquelles aujourd'hui. Et... Et j'ai rematté cette cassette encore et encore et encore. Et je pense que pendant l'été, je l'ai maté plein plein de fois, cette cassette, jusqu'à ce que, à la rentrée 99, donc septembre 99, c'est là que le lourd commence et c'est là qu'on va pouvoir commencer à sortir un peu plus d'anecdotes par année puisque je suis rentré en CP et en CP, on commençait déjà à parler de Pokémon à la cour de recré. Il y avait déjà les petites figurines Pokémon, on pouvait acheter les cartes Pokémon et on commençait déjà tous à collecter les trucs Pokémon. Ah oui, avant Pokémon, moi, j'étais surtout dans les Power Rangers. Mes parents m'achetaient surtout des trucs Power Rangers. j'étais méga fan de ça. Ah, mais c'est pour ça que t'as pas de goût. Oui, mais sûrement, mais en plus, je crois que t'es fan de Power Rangers aussi, non ? Moi ? Ah non, moi, je m'en bats les couilles. Non, t'étais pas fan de Power Rangers, toi ? Ah non, non, non. Le seul truc de Power Rangers que j'ai eu dans mes mains, c'était un robot Megazord parce que c'était un des grands-parents qui me l'avaient pris, je trouvais ça stylé, mais la série en elle-même, je trouvais ça nul à chier. Ah, moi, je regarde, d'ailleurs. Non, et juste le jeu sur Mega Drive aussi qui était bien. Ah, voilà, c'est pour ça que j'avais retenu Power Rangers, Mega Drive, tous les trucs, c'est égal. Bref, moi, en tout cas, je fonctionnais comme tous les gosses par mode, donc à un moment, je ne voulais que des trucs Power Rangers, aucun intérêt d'acheter un jouet qui n'avait pas un rapport avec Power Rangers. Et c'est à cette année-là que ça a switché vers Pokémon. Ensuite, Power Rangers, c'était du passé, je ne voulais que les trucs Pokémon, comme j'imagine énormément de gosses à cette période-là. Sauf que moi, c'était le CP, donc ça restait quand même l'âge de la maturité, je découvrais une nouvelle classe et donc, je découvrais les Pokémon. Et donc, je savais que Pokémon, ça existait. Mais parfois, je réfléchis, je me dis, mais je savais que Pokémon, ça existait, mais je n'étais toujours pas dans le jeu vidéo. On parle toujours de figurines, de petits monstres, d'univers, mais à aucun moment, je savais ce que c'était qu'un jeu vidéo. Enfin, je n'avais jamais joué à un jeu vidéo, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et j'en parlais avec Mikox et je disais, mais comment est-ce que finalement, on savait que la Game Boy existait ? Comment on savait qu'il y avait un jeu vidéo Pokémon ? Et puis après, en discutant, on s'est juste dit, bah, c'est les pubs en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, on regardait trailer sur Internet, quand il y a une annonce, le truc fuite sur Twitter, enfin, tu vois, il y a toujours plein de... Il y a des bandes annonces, on voit les trucs qui arrivent. Sauf qu'à l'époque, tout passait par la télé. Donc finalement, tu regardais les dessins animés et là, tu voyais une pub Pokémon et tu disais, voilà, sur Game Boy, dès maintenant. Et c'est comme ça, en fait, que je pense que j'ai entendu parler de la Game Boy pour la première fois. Et en fin d'année, pour Noël, dans un jeu concours où il fallait dessiner un concours de dessin à Auchan, et bah, j'ai gagné avec d'autres gosses le concours de dessin et le grand cadeau, c'était une Game Boy Color jaune. Et donc, j'ai chopé la Game Boy. Ma mère, en tout cas, m'a chopé dans la foulée, dans la boutique de jeux vidéo Pokémon bleu, parce que du coup, je voulais Pokémon. J'avais chopé la Game Boy, et maintenant, je voulais Pokémon. Et donc, c'est comme ça que le jeu vidéo a commencé pour moi en décembre 99 avec ma Game Boy Color et Pokémon bleu. Et c'est... On peut dire, voilà, j'avais... Je m'étais créé en tant que gamer et là, j'étais prêt à affronter 2000, l'année 2000, avec une... Voilà, toutes mes expériences jeux vidéo, finalement, ont commencé décembre 99, début 2000, quoi. Donc, je suis finalement un gamer des années 2000 et tous mes souvenirs viennent surtout de cette période-là. Et avant qu'on passe à 2000, est-ce que tu as des choses à dire sur 99, du coup ? Euh... Alors, 99... Donc, on est bien d'accord que l'année scolaire 99-2000, c'est celle où tu étais au CP. Ouais. Il parle un peu plus fort, hein. Pas forcément plus fort, plus près du micro, mais plus fort, tout coup. Donc, on est bien d'accord que l'année scolaire... Oui, oui, c'était moi, c'était CP. Tu étais au CP. Et d'ailleurs, c'était marrant de commencer Pokémon sans savoir lire. Du coup, je passais, je comprenais rien, mais ça m'amusait juste parce que je retrouvais des trucs et j'explorais. Et vu que c'était mon premier jeu vidéo, bah, j'étais un petit peu paumé, quoi, mais je découvrais le jeu vidéo comme ça et finalement, ça m'amusait. Et puis, plus l'année passait... C'est une excellente transition. Et puis, plus l'année passait, plus finalement, bah, je commençais à apprendre à lire au CP et à la fin, milieu d'année, bon, à partir de 2000, du coup, bah, je commençais à comprendre ce que je voyais dans mon jeu, en fait. Donc, c'était marrant de commencer un jeu. Quelques mois plus tard, je savais lire ce qu'il y avait dedans, quoi. Mais donc, tu disais quoi, du coup, 99 ? T'avais quelque chose à dire ? Ouais, c'est une excellente transition parce qu'en fait, là, on va rentrer dans... Je crois que c'est ma seule anecdote qui n'a vraiment aucun rapport avec le jeu vidéo. Très rapidement. Tu avais dit qu'en fait, du coup, là, au cours de cette année-là, tu as pu mieux comprendre le jeu parce que tu as pu apprendre à lire au fur et à mesure. La différence, c'est que moi, pour ce qui était de lire plus écrire, j'étais précoce vis-à-vis des autres. J'avais dû apprendre à lire et écrire en moyenne section, un truc comme ça. Ce qui fait qu'en en grande section, donc, durant cette année scolaire-là, 1999-2000, j'étais un peu en avance sur tout le monde. Putain. Voilà. Ce qui fait que... Excusez-moi. Ce qui fait que... Ce qui fait que, eh bien, les gens de mon école ont voulu m'envoyer en CP directement. C'est-à-dire, me faire sauter une classe comme ça, du jour au lendemain. Donc, en soi, pourquoi pas ? Voilà, il n'y a pas de souci. Mais sauf que j'ai chialé au bout d'une demi-journée parce que, bah, j'étais tout seul, je n'avais pas mes potes. Voilà. Donc, finalement, je n'ai jamais sauté de classe de ma vie. Et c'est bien parce que sauter une classe, ça te suit toute ta vie, en fait. Oui, oui, oui. En fait, le truc, c'est qu'on se dit que dans certains cas, notamment les redoublements, parce que j'ai déjà redoublé dans ma scolarité, on a assez tendance à se dire « Ah là là, là 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 là, putain, mais si jamais j'avais pas redoublé tout. » « Ouais, mais en fait, non, en fait, on s'en fout. Le parcours scolaire, il est comme ça. » Mais c'est vrai qu'en soi, un redoublement, ça te suit vraiment longtemps. Et si t'es précoce à 5 ans, ça peut pas du tout dire qu'à 12 ans, tu vas être une bête. Mais c'est juste que, voilà, j'avais de l'avance à ce niveau-là et c'est pour ça qu'on avait voulu me faire passer direct au CP. Ce qui fait qu'on aurait pu être au même niveau l'année d'après, tu vois. On aurait pu. Mais d'un autre côté, entre 4 ans et 5 ans, juste être dans une classe et t'as un an de moins que tout le monde, c'est chaud, hein, pour se faire intégrer. Surtout qu'en plus, surtout qu'en plus, on n'était même pas dans la même cour, en fait, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y avait deux cours dans cette école. Il y avait la cour des maternelles plus CP et... Enfin non, des maternelles seulement, pardon, des grandes moyennes plus petites sections et la grande cour où il y avait CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, bah, du coup, je connaissais personne. Hum. Du coup, ça n'a pas beaucoup aidé. Mais par contre, oui, si tu veux dire des choses sur 2000, vas-y, parce que moi, j'aurais des choses à dire aussi. Mais du coup, 99, toi, tu jouais toujours à la Megadrive ? Oui, oui, je jouais toujours à la Megadrive, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir découvert spécialement des nouveaux jeux pendant cette année-là. Enfin, pendant l'année scolaire, oui, mais je préfère le dire en 2000 parce que c'était peut-être en 2000, tu vois. Ok. Dans ce cas-là, je change le texte et là, on arrive dans le nouveau millénaire, tous les appareils électroniques bug. Non, le nouveau millénaire, c'était en 2001. Non, non, le bug de l'an 2000, là, toutes les minuteries et les fours qui ne fonctionnent plus. mais notre... Enfin, moi, je commence à découvrir le gaming puisqu'à partir de 2000, on... J'ai découvert Alexandra Lederman. J'avais ma Game Boy Color et donc, petit à petit, de temps en temps, à certaines occasions, on m'offrait des jeux Game Boy et ça me permettait parfois de rajouter des petits jeux à ma collection et donc, j'ai découvert des jeux Game Boy pas très ouf mais en tout cas, au fur et à mesure de l'année, j'en ai découvert même si, le focus principal, c'était ma partie sur Pokémon Bleu. Mais donc, ouais, toi, t'as des trucs en 2000. En 2000, ouais, je me souviens de l'une de ces journées où je rentrais de la grande section, donc de l'école primaire. Je rentrais, du coup, raccompagné en voiture par ma maman. J'étais aussi avec une camarade de classe et son petit frère qui lui devait être en petite section. Donc bref, donc on rentre tous à la maison et surprise, un nouveau jeu Mega Drive dans le foyer et ce jeu, c'était Sonic 2. Qui est sorti en 2000, rappelons-le. Qui est sorti en 2000, oui. Mais en fait, ce qui a été en fait drôle, c'est qu'en fait, dans ma tête, c'était un tout nouveau jeu. parce que le truc, c'est que je ne connaissais que Sonic 1, enfin, comme jeu Sonic, je ne connaissais que Sonic 1 sur Mega Drive. Du jour au lendemain, je vois dans ma maison Sonic 2, je fais, ouah putain, ouah, un nouveau personnage, ouah bordel, un mode 2 joueur et tout. Et c'était surtout la première fois où, à cette époque-là, je finissais le monde 1 d'un jeu, Sonic. Parce que Sonic 1, je dirais, ouais, pendant au moins 3-4 ans, Sonic 1, je ne passais pas le boss. Ouais. Et Sonic 2, vu que le premier boss de Sonic 2, c'est une arnaque tellement, c'est facile, j'arrivais au minimum jusqu'au deuxième monde. Je bloquais au deuxième monde, mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que j'avais découvert Sonic 2. C'était en grande section. Et bien, je trouve ça vachement intéressant de... Tu dises à quel point il t'a marqué Sonic 2 parce que c'était la suite d'un jeu que tu aimais. et ça, moi, ça sera peut-être le sujet de l'année 2001 avec la fameuse suite... Avec la suite des attentats de 95 à la station de RER Saint-Michel. Putain, mais l'année prochaine... Alors, 2001, on a des choses à dire. Quittez pas le stream maintenant parce que... Il y aura des choses à dire, ouais. 2001, il n'y a pas que du gaming qui nous a marqué. Et bonjour aux gens qui débarquent, bonjour à Egg2 et bonjour à Flo Florian. Moi, 2000, du coup, c'était à l'approfondissement de Pokémon Bleu, la découverte qu'on pouvait sauvegarder dans ce jeu et donc que je pouvais continuer ma partie parce qu'avant, je ne savais pas lire. Ah, nouveau follower, bonjour Flo Florian. Parce que du coup, je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder parce que je ne savais pas lire et puis après, j'ai pu continuer ma partie, j'ai pu aller plus loin, approfondir tout ça et donc c'est un jeu que j'aimais bien. Je crois qu'en plus, c'est Courant 2000 qui a dû sortir en plus la version jaune donc qui s'alignait un peu sur le... Oui, ouais, c'était genre en avril 2000, je crois. Bon, je n'ai pas dû l'avoir en avril 2000 mais j'ai dû l'avoir peut-être plus tard parce que, oh putain, maintenant, on peut avoir Pikachu et on peut avoir les trois starters dans sa partie, ça donne trop vie. C'était pas mal. Bon, après, j'avais joué à d'autres jeux Game Boy mais j'ai même pas envie de vous en parler tellement c'est des petits trucs un peu... J'avais Motor Cross, bon allez, Motor Cross, Bionic Commando, Mickey Dangerous Chase, voilà, vite fait, les trucs auxquels je pense maintenant comme ça. Et 2000, bah ouais, continuons la fièvre Pokémon, c'est tout ce à quoi je jouais en 2000 mais je pense qu'en 2000, c'est l'année aussi où j'ai dû jouer à la PlayStation 1 pour la première fois parce qu'on avait dans la famille des amis de la famille chez qui on était allé et j'ai pu jouer pour la première fois à la PlayStation 1 donc le concept de jouer sur une télé et plus sur un petit écran pas rétro-éclairé ça m'a fait bizarre je me souviens de tenir une manette et de jouer à Spyro mon premier jeu que je voyais en 3D auquel je jouais et le personnage de Spyro je le trouvais tellement attachant mignon mais à la fois l'univers avait trop de charme et ça je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo mon histoire avec la PS1 sur ma chaîne YouTube Retro Day One mais donc ma vidéo mon histoire sur la PS1 je racontais comment je découvrais cette console et donc j'y ai joué comme ça mais je la possédais pas mais en tout cas je savais que ça existait et je savais qu'en parallèle de Pokémon Spyro c'était un truc qui était stylé est-ce que tu te souviens en quelle année est sorti Rayman 2 ? Rayman 2 c'est 98 ou 99 non ? ah ouais en tout cas peut-être que soit 2000 soit 2001 j'ai dû le recevoir peut-être sur PC et là je crois que c'est un des premiers jeux 3D auxquels j'ai joué je crois sur autre chose chez moi en tout cas que ma Game Boy parce qu'on avait un ordinateur où mes parents parfois allaient sur internet où ils bossaient sur des trucs et je crois qu'à un moment on avait mis Rayman 2 dessus et je jouais un petit peu au clavier au clavier quoi au clavier souris et donc je pense que ouais les deux figures 3D que j'avais vu dans ma vie ça devait être 2000-2001 donc la Playstation 1 avec Spyro et Rayman 2 avec mon PC quoi mais sinon j'étais pas du tout un joueur PC je passais quand même ma vie sur ma Game Boy Color c'était le truc le plus mon outil de gaming principal la Game Boy la Game Boy mais je crois que j'ai fait le tour sur l'année 2000 donc on va passer sur 2001 juste avant juste avant je voudrais souligner que même si en fait on a été dans le même bain je parle pas beaucoup de Pokémon pour l'instant même voire pas du tout parce qu'en fait les Pokémon à ce moment là pour moi c'est juste un dessin animé et des cartes à la limite le jeu vidéo je connaissais pas encore voilà même si bien sûr j'étais déjà à fond dedans sur la série voilà tout ça mais je parlerais pas du jeu ok sinon les gens ah cool j'aurais voulu alors bonsoir pour ma part c'était ma première console vidéo c'était plutôt le tout tout début du PC avec l'Amstrad CPC 464 que j'ai toujours derrière ah oui là on est on touche à d'autres d'autres générations du boomer de compète cool j'aurais ok ouais moi parfois je plus je m'intéressais au rétro gaming plus j'étais deg de pas avoir connu l'époque genre de la NES et d'avoir commencé le jeu vidéo avec ça et puis finalement je me console en me disant que l'époque de la NES c'était pas ouf bah oui déjà c'était pas ouf mais finalement les gens qui ont découvert la NES ils vont mourir avant moi et au final ils connaîtront dans l'ensemble moins le jeu alors que moi au final je peux jouer à des jeux NES et ils ne connaîtront jamais la Playstation 23 et oui alors que quelqu'un qui naît à l'époque de la Playstation 23 il pourra toujours choper un émulateur pour jouer à la NES alors que le boomer là il sera le boomer sur son Amstrad CPC mais respect à toi quand même avec tout bah voilà il sera déjà à Destiny mais après je me dis bah j'ai quand même découvert mais n'hésitez pas à lâcher un petit sub ça fait plaisir j'ai quand même découvert la Game Boy donc finalement j'ai découvert le jeu vidéo avec la 8 bits enfin les 8 bits quoi donc finalement c'est un peu comme si j'avais découvert la NES portative en quelque sorte donc bon j'ai quand même pu voir un peu l'évolution des graphismes et c'est pour ça que j'étais peut-être aussi un peu ébloui par la 3D sur des jeux comme Rayman ou Spyro mais d'un autre côté vu que ça tournait pas sur ma console portable ça ça semblait cohérent ma petite console fait tourner des petits trucs en 2D et la grosse télé avec l'ordinateur fait tourner des trucs en 3D ça semblait assez logique peut-être comme certains à une certaine époque je voyais des jeux d'arcade qui étaient bien plus impressionnants que les jeux consoles de salon à l'époque bon en tout cas 2001 je continuais d'être à fond sur Pokémon et je crois que c'était début 2001 là la déferlante Pokémon déjà que ça cartonnait on entendait parler que de ça l'année 2000 et bah 2001 il y a la suite de Pokémon qui sort la deuxième génération Pokémon or et argent et là où toi tu disais que Sonic 2 ça t'avait marqué de voir waouh mode de joueur waouh nouveau personnage bah moi c'était découvrir une nouvelle génération c'est à dire que j'avais déjà le j'avais un référentiel c'est à dire que quand tu commences le jeu vidéo tu peux pas le comparer à d'autres choses du jeu vidéo que tu connais déjà et là je voyais un truc que je connaissais toutes les bases tous les mécanismes du jeu mais là maintenant je pouvais comparer avec ce que je connaissais d'avant et je voyais en quel point la deuxième génération de Pokémon était supérieure à la première mais en tout point et ça m'a tellement marqué me dire waouh maintenant tout est en couleur maintenant on voit la barre d'XP qui augmente maintenant tous les menus ont eu des améliorations pour que ça soit plus facile dans la navigation pour que tout soit plus pratique c'était vraiment le Pokémon next gen alors que graphiquement c'est pas non plus une évolution nouvelle mais quoi que rien que tes Pokémon de dos ils étaient beaucoup plus beaux que sur sur les premières gènes où c'était juste des pixels dégueulasses il m'a tellement marqué ce jeu il était tellement gigantesque et découvrir des nouveaux Pokémon aujourd'hui j'aurais plus jamais ce plaisir de découvrir des nouveaux Pokémon mais à l'époque faut se dire j'avais un poster des 150 Pokémon donc je les connaissais par coeur et là d'un coup on me dit tu pensais en les connaître et là t'en as des nouveaux et donc ce côté mais attends il y en a des nouveaux ça m'a complètement retourné le cerveau mais j'étais waouh j'étais la victime parfaite de la vague Pokémon la vague qu'ils ont réussi à entretenir avec tous les produits dérivés avec la suite les nouveaux Pokémon 2001 j'étais à fond dedans et Kirito j'ai loupé une heure ouais non t'as loupé moins d'une heure de toute façon on n'a pas parlé d'énormément de trucs à part de mes traumatismes avec les culottes quand j'avais 4 ans et ceux qui demandent en quelle année Spell Mehdi je suis né en 1994 et Mikox est né en 1995 donc tu fais le calcul avec 2001 j'aurais voulu être là pour le sable dans la bouche ouais après j'ai pas trop de souvenirs où j'ai mangé du sable après mes 3 ans 2001 t'as des petits trucs à dire avant de passer au 11 septembre parce que moi j'ai j'ai envie de parler oui j'ai quand même d'autres trucs à mentionner alors le truc c'est qu'en 2000 mis à part Sonic 2 j'ai pas eu enfin comme je dis en fait ce qui est drôle c'est que sur Megadrive j'ai eu plein de jeux enfin vraiment plein 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 de jeux c'était ma seule console pendant un long moment mais j'ai pas de date précise en fait sur quand j'ai eu ces jeux enfin j'ai même pas de souvenirs vagues précis juste bah j'ai eu ces jeux et je sais qu'avant je les avais pas mais en 2001 je sais qu'il y a deux jeux que j'ai eu durant cette période bah déjà Sonic 3 j'avais découvert Sonic 1 puis Sonic 2 donc ensuite je découvrais Sonic 3 c'est là où en fait je suis bien content parce que j'ai vraiment découvert ces trois là dans l'ordre même si en soit ces jeux étaient déjà bien dépassés par le temps mais voilà et Sonic 3 un dynamite game un dynamite game là-bas et c'est là où en fait on chopait tous les jeux c'était en fait même au point où ma mère elle connaissait grave bien le vendeur et tout machin il se tutoyait machin enfin comment dire le mec lui il conseillait des trucs ou quoi toi tu l'appelais papa voilà quoi qu'est-ce t'as dit ? toi tu l'appelais papa exactement c'était mon parent spirituel le mec et le truc c'est que mais Sonic 3 je ne l'ai pas eu à Redon je l'ai eu à Saint-Nazaire parce qu'en fait des fois ma mère elle partait à Saint-Nazaire dans la zone industrielle de Saint-Nazaire parce que j'imagine qu'il y avait plus de boutiques à Redon et du coup c'était peut-être mieux pour faire certaines emplettes de temps en temps et donc en fait j'ai découvert grâce à ça les caches le tout premier cache dans lequel je rentre dans ma vie parce qu'à Redon il n'y avait pas de cache à cette époque-là en tout cas et donc c'est dans un cache que je vois Sonic 3 sur Megadrive encore une fois je ne savais même pas qu'il y avait un Sonic 3 et du coup je demande à ma mère en la suppliant à genoux de me prendre le jeu et j'ai le jeu du coup je repars avec et le soir même à la maison je découvre Sonic 3 et c'était une claquasse dans ma gueule et bien tout simplement parce que bon certes ça reste un Sonic mais les différences entre Sonic 2 et 3 sont bien plus importantes que les différences entre Sonic 1 et 2 donc forcément c'était très 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 particulier j'ai des souvenirs relativement précis notamment sur le sprite de Sonic que je trouvais grave différent car il est grave différent et je trouvais ça fou le jeu était magnifique machin les musiques dégommaient et tout des zones gigantesques avec des putains de musique enfin machin des boss à chaque fois et tout enfin bref c'était vraiment un jeu qui m'avait marqué et donc voilà donc ça c'est pour le premier jeu enfin le premier nouveau jeu sur Megadrive entre guillemets de cette année je le répète je le répète pardon qu'il y en a certainement eu d'autres mais j'ai pas de souvenirs précis sur l'année et le deuxième c'était Mortal Kombat 3 que j'ai eu dans une brocante je découvrais les Mortal Kombat du coup avec Mortal Kombat 3 et du coup et ta mère te laissait jouer à ça ? oui oui je pense qu'en fait elle devait se dire oui bah attends c'est bon putain c'est sur Megadrive on s'en fout mais le truc c'est que je suis un gros fan des Mortal Kombat maintenant j'adore les Mortal Kombat sauf que Mortal Kombat 3 quand je l'ai découvert quand j'étais petit bah j'ai juste flippé devant le jeu non pas en fait pour la violence ou quoi parce que le truc c'est qu'en fait j'étais trop mauvais car j'étais jeune j'étais trop mauvais pour faire le moindre mouvement violent ce qui fait qu'en fait je voyais même pas spécialement la violence du jeu mais juste l'ambiance du jeu je trouvais ça très bizarre c'était très urbain très lugubre surtout qu'en plus on est sur Megadrive donc ça manque de couleurs ça manque de vie les musiques sont dégueulasses parce qu'on est sur Megadrive et donc ça contribuait grandement à ce truc un peu malsain parce que les voix digites étaient dégueulasses car les décors étaient dégueulasses et pourtant c'est ma version préférée sur console mais c'est c'est juste par nostalgie bien sûr mais c'est vrai que ce jeu j'étais un peu mal à l'aise quand j'y jouais alors qu'aujourd'hui Mortal Kombat 3 j'adorais y jouer c'est pas le soucis mais j'ai ce fameux souvenir là et du coup ce jeu là je l'avais eu en croquante et que ça m'avait traumatisé entre guillemets et sinon 2001 ce que je peux aussi mentionner c'est que c'est cette année là que j'ai découvert je pense qu'à mon avis je connaissais déjà de nom mais c'est là où en fait j'ai vraiment pour la première fois tourné des jeux sur une PS1 sur une PS5 la PS1 ok et bah c'est un petit peu le même cadre que toi c'est à dire que voilà c'était des amis de ma mère qui avaient la PS1 et du coup j'ai pu voir des jeux tournés alors j'avais pas vu les trucs de l'année c'est à dire que moi je crois que le premier souvenir que j'ai d'image sur une PS1 c'était un jeu de foot si tu veux mais je trouvais ça quand même fou en m'en disant ah ouais putain c'est en 3D et tout mais alors je trouvais ça fascinant mais j'avais pas eu un gros coup de foudre parce que bah déjà moi le foot je me suis toujours battu des couilles et c'est pas en le voyant en 3D sur une PS5 que ça fallait forcément me faire briller mais juste je trouve ça super intéressant ok ouais intéressant et je crois que et je crois que c'est grosso modo tout pour 2001 bah enfin non parce que il y a aussi Noël 2001 mais si tu veux qu'on parle d'abord de choses sérieuses on va y revenir et je veux juste vite faire rebondir sur quand t'as dit que t'avais un sentiment de gêne ou de ah t'étais mal enfin une ambiance malsaine quand tu jouais à ce jeu c'est marrant parce que vu que t'as on est pas encore très endurcis en tant qu'humain il y a des choses sur lesquelles on va être impressionné pas mal et je me souviens que Pokémon j'aimais bien parce que c'était un rythme assez posé t'avais vraiment le temps de faire tes choix te balader moi je t'ai pas pressé et ça a un peu impacté aussi sur comment je vois le jeu vidéo par la suite moi j'aime pas les jeux où je dois être pressé et c'est pour ça que j'ai pas trop de mal avec les trucs tour par tour tout ça ou alors les jeux de cartes où il faut réfléchir prendre son temps moi je suis un mec assez chill et par contre quand j'avais un jeu de plateforme où là par contre il y avait les ennemis qui arrivaient en face et qu'il fallait sauter au bon moment sinon tu perdais une vie je me rappelle que les jeux de plateforme j'y jouais avec une c'est un stress comme ça et j'avais une angoisse quand j'y jouais j'y jouais mais jamais super longtemps parce que c'était tellement intense pour moi et je me mettais dans des états waouh de stress que j'aurais jamais eu une fois adulte quoi et finalement quand je rejouais à ce Mickey Dangerous Shies bien des années plus tard j'ai ressenti ce stress de oh j'avais un stress quand j'étais petit ça m'a fait une petite madeleine de pouce je me permets juste un mini rebond sur ce Mickey parce que du coup j'en ai pas parlé tout à l'heure que en fait chez ces fameux amis de la famille qui avaient la PS1 ces fameux amis avaient aussi la première Game Boy genre vraiment la fat la fatasse et que le premier jeu que j'avais découvert sur Game Boy c'était ce fameux Mickey ce jeu m'a marqué à vie c'est ça qui est marrant alors que ce jeu je l'ai jamais eu j'ai vraiment jamais eu ce jeu mais j'y jouais des fois voilà c'était juste pour lui faire un mini big up quand même et sinon je pense qu'à cette période 2000-2001 ça m'arrivait d'aller voir de la famille qui était en Pologne et donc je prenais l'avion sauf que ma mère m'envoyait dans l'avion et il y avait un système où c'était les Stuarts qui s'occupaient de toi et donc t'avais pas tes parents avec toi dans l'avion donc on était avec d'autres enfants et les Stuarts s'occupaient de toi et du coup je me faisais des copains dans l'avion et j'avais ma Game Boy Color et je me rappelle que je m'étais fait une copine et elle elle avait pris sa Game Boy et j'ai pas compris pourquoi elle tenait une brique gigantesque grise dégueulasse je comprenais pas moi j'avais ma Game Boy tout design adapté à la taille de mes doigts et là d'un coup je vois une Game Boy gigantesque qui fonctionne avec 4 piles mais j'avais vraiment l'impression que c'était un dinosaure j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça ressemble à une Game Boy mais c'est dégueulasse et en fait c'était le tout premier modèle de la Game Boy que je voyais pour la toute première fois de ma vie ça me fait dire que moi j'ai commencé le jeu vidéo quand la Game Boy Color vraiment battait son plein alors que derrière on se tapait quand même presque 10 ans du même modèle de la première Game Boy et d'ailleurs je voudrais revenir vite fait rapidement avant qu'on s'intéresse à la meilleure partie de 2001 un petit peu vite fait en 1999 donc je vais un petit peu cheater parce que là ça m'est revenu un peu quand on a parlé sur Bim c'est en 99 que j'ai découvert le jeu vidéo pour ceux qui débarquent maintenant sur le chat et se dire que à cette époque là quand moi je découvrais Pokémon et la Game Boy la Dreamcast sortait et bien sûr la Dreamcast aucune idée que ce truc existe le concept même de Dreamcast et puis il y avait je crois Game One qui faisait des émissions donc la culture il y avait potentiellement de quoi tomber sur des émissions de jeux peut-être chez des amis et tout mais en tout cas moi aucune connaissance de ce truc là et donc après j'ai découvert comme je vous ai dit en 2000 la Playstation et toi tu avais la Megadrive tu avais la chance de pouvoir avoir une console reliée à la télé moi par contre c'était mort complet c'est à dire que quand j'ai joué à la première Playstation 1 je trouvais ça trop stylé et naturellement j'ai demandé à mes parents si on pouvait l'avoir et ils m'ont dit non jamais de la vie on achète un truc qui se branche sur la télé eux ils voulaient pouvoir regarder leur connerie à la télé tous les soirs ne pollue avec ma console donc c'est pour ça que moi je restais sur ma Game Boy Color et d'ailleurs est-ce que toi tu avais parfois des battles avec ta mère qui voulait regarder la télé et toi qui voulait jouer à Sonic 3 à la place alors non 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 pour la simple et bonne raison que ma mère avait une toute petite télé dans sa chambre et c'est là dessus qu'en fait je jouais sur la Megadrive ah monsieur donc en soit en fait au tout début oui j'imagine que il y a dû avoir des battles et en fait non je suis même pas sûr parce qu'en soit je pense qu'étant tout petit je ne devais pas encore me dire oh là 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 je veux jouer à Sonic mais je pense qu'en fait c'était plus en mode ah bah c'est libre cool je vais pouvoir jouer à Sonic mais je devais enfin j'ai pas de souvenir en tout cas de l'avoir demandé et ça en fait c'était à l'époque où la Megadrive était dans le salon mais le truc c'est qu'au bout d'un moment la console était passée dans la chambre de ma mère donc bah du coup je pouvais y jouer plus et ça coïncidait je pense avec la période où je recevais peut-être plus de jeux et donc bah forcément je devais y jouer plus et là il n'y avait plus d'emmerde parce que tout simplement parce que ma mère m'a télé la télé surtout dans le salon sauf le soir mais enfin sinon voilà mais quel bourgeois dès 2000 il avait deux télés ouais bourgeois putain dans les HLM de Redon et d'ailleurs les télés j'en garde des vestiges de ces vieilles télés de l'époque mais c'est pas celle que j'avais à l'époque bien entendu donc 2001 on arrive enfin à la période qui nous intéresse tous mon 10ème anniversaire parce que quelle est ta date de naissance Micox ma date de naissance est le 11 septembre 1995 pour ceux qui débarquent le 11 septembre et le 11 septembre tout le monde s'en souvient pas surtout que je crois que Ouidi lui il est né en 2001 et plein de gens peut-être que vous vous en souvenez un peu je sais pas dites moi si si vous vous rappelez de cette date qui a marqué tant de gens moi je me souviens parce que là ça va me permettre d'introduire une nouvelle console j'allais chez un pote qui était à côté de chez moi et qui lui avait la Nintendo 64 et on jouait à Pokémon Stadium et franchement quand t'étais fan de Pokémon pouvoir voir tes Pokémon en 3D tu pouvais brancher la cartouche dedans moi j'étais assez bluffé j'étais waouh mais c'est trop bien t'as la 64 donc pour moi graphiquement c'était un peu pareil la 64 et la Playstation je faisais pas vraiment la différence donc j'étais juste oh tiens un autre truc encore ça me donnait toujours grave envie d'avoir une console sur la télé du salon mais bon c'était mort donc lui c'était un vrai bourgeois lui il avait vraiment un petit peu tous les trucs c'était voilà je l'enviais beaucoup sur tous les trucs qu'il possédait en plus il avait un terrain un circuit électrique de petit train dans sa champ je me rappelle qu'on jouait dans sa champ avec le petit circuit on faisait des circuits je dis oh qu'est-ce que c'était bien puis après on jouait sur la Game Boy on reprenait la version de Pokémon sur sa Game Boy et on faisait une nouvelle partie en renommant le rival Prout et on éclatait de rire en rejoint au jeu genre il s'appelle Prout qu'est-ce qu'on sait c'est pour vous rappeler un petit peu le type d'humour qu'on peut avoir pour vous rappeler le type d'humour qu'on peut avoir quand on a 6 ans ouais bah j'avais attends 2001 je commençais presque à avoir 7 ans là un peu mais Prout ça faisait toujours rire à 7 ans ah Jaja t'as manqué quelques trucs effectivement mais tu arrives parfaitement pour le chapitre 11 septembre donc ne t'inquiète pas alors attends je regarde j'avais pris des notes quand même au cas où j'aurais oublié des choses 99 rentrées ouais ah oui d'ailleurs j'ai rematté les pubs de 1999 sur les jeux Pokémon et waouh je vous invite à aller mater ça sur Youtube moi ça m'a remarqué ça m'a rappelé plein de souvenirs oh putain il y a un truc dont j'ai oublié de parler c'est qu'en 2000 pardon je reviens je suis pas ordonné je suis désolé moi je vous dis à chaque fois j'aime bien la chronologie mettre les choses les unes après les autres et parfois j'oublie les trucs mais bref on va dire que c'était genre en 2000 j'avais le mariage de ma soeur et on m'a volé la Game Boy jaune avec Pokémon bleu j'avais ma Game Boy dans ma poche et à un moment elle y était plus j'ai aucune idée de ce qui s'est passé mais du coup j'ai très mauvais souvenir de ce mariage où j'ai perdu ma Game Boy du coup ma soeur s'en voulait et on allait dans une boutique mais il n'y avait plus la Game Boy jaune donc ils m'ont pris une Game Boy verte avec Pokémon rouge à la place donc là du coup je voyais l'ennemi c'est là que je me suis rendu compte ah mais Pokémon bleu et rouge c'est la même chose et du coup voilà petit chapitre sur ma Game Boy qu'on m'a volé pente de bâtard depuis je faisais vachement attention à mes cartouches et donc ouais on arrive du coup à ce moment où j'avais un pote qui s'appelait Thomas s'il me regarde là son nom de famille c'était Bonenfant et je trouvais je trouvais ça rigolo comme nom Thomas Bonenfant parce que c'est initial ça faisait TB et à l'époque on avait pas des notes genre sur 10 sur 20 les B, TB etc ah ouais ouais t'avais ça aussi ouais ouais et la meilleure note en soi c'était un TB et du coup lui il était en plus il était un des premiers de la classe c'était le mec qui avait tout pour lui il avait toutes les consoles ce qui fait qu'en soi du coup c'était l'inverse d'un TB exactement et donc même ces initiales finalement portaient le nom de la meilleure note je me souviens de ça mais donc on jouait à la Game Boy on jouait à la 64 et je me rappelle qu'on jouait à 64 chez lui et après on est allé dans la cuisine pour aller manger parce que sa mère nous avait préparé à manger elle mettait la radio nous on était en train de rigoler on parlait et là je me rappelle taisez vous les enfants et là elle a remis la radio plus fort et j'entends des trucs qui me rentraient dans l'oreille qui sortaient de l'eau je savais pas de quoi ils parlaient mais en gros un accident quoi genre on s'étend au Trade Center et puis après on va dans le salon je sais pas si elle débranche la 64 sur laquelle on avait joué un peu avant ou quoi elle met la télé flash info et là j'ai commencé à voir des images de tours qui se prennent un avion et qui explosent en feu et déjà à l'époque c'était un peu marquant comme image c'était oh quand on t'explique avec des mots c'est pas forcément très parlant mais voilà là j'avais quand même 7 ans ouais 7 ans donc à 7 ans tu peux quand même comprendre ça et voir ces images d'explosion qui après je suis retourné chez mes parents et là pareil on mettait ça à la télé et on voyait à longueur de journée pendant des jours et des jours pendant très longtemps on voyait ces mêmes images tournées en boucle pendant les informations on parlait que de ça et puis après il y avait une parano générale sur est-ce que la France va se faire attaquer aussi est-ce que on imaginait ça arriver sur la tour Eiffel on imaginait ensuite moi parfois je prenais l'avion comme je vous disais pour aller genre en Pologne à partir de là commence à naître une peur de l'avion genre waouh c'est ça qui peut se passer si tu vas dans un avion et c'est là qu'a commencé j'ai l'impression plus que jamais la peur du terrorisme et c'est surtout que pour moi l'idée même du terrorisme a commencé à ce moment là en 2001 mais donc c'est marrant d'associer finalement ce souvenir de 11 septembre avec moi qui joue innocemment à Pokémon Stadium un petit peu avant c'est mon souvenir et toi par contre tu fêtais tes 6 ans c'est ça ? exactement alors alors oui et ce qui est drôle c'est que bah j'ai pas vraiment de souvenirs de cette journée tu souffles un peu dans ton micro peut-être tu le mets trop près de toi ah je le mets trop près parce que là c'est bien ah là là c'est ouais ça a l'air bien là ça a l'air bien mais ouais donc du coup donc oui du coup c'était bien le jour de mes 6 ans mais j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette journée j'en ai même quasiment pas le truc c'est qu'en fait le seul souvenir que j'ai de cette journée bah c'est l'image des tours dégommées parce que bah forcément c'est des images qu'on fait le tour du monde mais j'avais dû en fait demander à ma mère ce qu'on avait fait ce jour-là et grosso modo ce jour-là bah c'était un jour d'école et il avait fallu qu'on vienne nous chercher plus tôt que prévu donc j'imagine vers 15h 15h30 vu que c'est là où il y a eu des attaques et qu'ensuite du coup c'était c'était une amie de ma mère qui m'avait pris parce que ma mère bossait donc en fait elle m'avait pris du coup avec sa fille et en fait on était rentré chez eux en attendant le soir mais j'ai pas spécialement plus de souvenirs que ça sinon il y a jaja qui vient perturber le chat en faisant un battle Persona 3 vs Persona 5 alors je vous rappelle qu'en 2001 Persona 3 elle était même pas encore sortie alors peut-être quoi ? ça je n'existe pas donc ça dégage donc arrêtez de parler de Persona 5 ouais bah du coup t'as d'autres souvenirs sur 2001 toi ? alors sinon oui 2001 et bah j'ai Noël 2001 parce que Noël 2001 c'est le Noël où j'ai eu ma Game Boy voilà ah enfin tu rentres dans la cour des grands la première fois que j'avais une autre console que la Mega Drive donc c'était la Game Boy et plus particulièrement la Game Boy Pocket je n'ai pas eu la Game Boy Color je n'ai jamais eu enfin je n'ai jamais eu la Game Boy Color alors si je l'ai eu mais bien plus tard en tant que pièce de collection mais sinon je n'avais jamais eu la Game Boy Color donc la Game Boy Pocket Noël 2001 je l'ai eu avec la je l'ai eu ah pardon je l'ai eu avec une version de Pokémon mais c'était une version Fargent ce qui fait qu'en soi les Pokémon j'ai vraiment découvert ça mais enfin vraiment à septembre enfin septembre 99 peut-être pas mais j'ai vraiment découvert ça au tout 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 début donc avec la première Gen donc avec l'animé avec les cartes voilà avec les stickers avec les figurines tout ça sauf que les jeux vidéo et bien j'ai découvert ça avec la 2G ce qui fait qu'en soi tous les trucs que toi t'avais mentionné sur les améliorations de la 2G bah moi en fait c'était déjà de l'acquis parce que je découvrais la série avec ces jeux là ce qui fait que des aberrations de la première Gen comme par exemple les sprites dégueulasses bah moi j'avais pas du coup connu ça à la découverte enfin j'étais en mode oui bah gros cool dans la série je veux dire il a bien cette gueule là enfin je veux dire en soi oui mais bon tu vois c'est vraiment un jeu Pokémon y'a pas de problème ça t'a marqué après quand t'as vu la vraie première Gen de quoi pardon ça t'a marqué ensuite quand t'as vu la vraie première Gen ouais 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 quelques temps plus tard j'ai eu du coup une version bleue et c'était très très bizarre déjà le jeu bah déjà le jeu était moins abouti voilà je veux dire en soi le jeu était moins abouti on ne voyait pas l'XP ça ça me perturbait à mort les musiques étaient moins profondes même si je trouvais les musiques familières parce que bah forcément dans l'anime bah voilà je veux dire en soi il y avait des remixes mais enfin du coup c'était familier mais pas trop parce qu'en soi voilà il y avait certains sprites notamment celui de Rookool mais qui m'avait choqué j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau de merde c'est pas un Rookool ça entre ça entre le sprite de Pikachu j'étais là qu'est-ce que c'est que cette merde donc donc oui c'était quand même assez bizarre mais ouais en fait du coup bah ma première version de Pokémon c'était la version d'argent et que j'y poncée sa mère à la pute sauf que ce qui en fait drôle c'est que c'est en fait ma mère qui l'a fini en fait carré c'est ça qui m'a fait rire c'est vrai que ta mère finissait certains de tes jeux à toi quoi ouais 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 ma mère finissait certains jeux elle avait fini Sonic 1 devant moi on avait fini Sonic 2 ensemble t'as la pomme ouais d'autres jeux ensuite plus tard que je mentionnerai mais moi mes parents étaient complètement hermétiques aux jeux vidéo jamais je pouvais jouer avec eux bah c'est parce que t'es vieux c'est des gros boomers relous mais enfin et sinon attends je regarde un petit peu ma fille Noël 2001 ouais donc j'ai eu ce pokémon là et j'ai eu Super Mario Land mon tout premier jeu Mario ah et j'aimais beaucoup ce jeu mais j'étais très très nul parce que je devais ah ouais je devais faire genre le monde 2 grand max et je finissais par perdre toutes mes vies alors qu'en soi Super Mario Land il est extrêmement facile mais bah j'étais trop petit pour être suffisamment habile de mes mains donc voilà voilà grosso modo ce que je peux mentionner et même en fait d'une manière générale sur les Game Boy Pocket parce qu'en dehors des jeux enfin ouais on va dire que il y avait les jeux Pokémon ou quoi voilà Super Mario Land j'ai eu d'autres jeux ensuite du coup les fameux amis de ma mère ont pu me prêter le jeu Mickey mais c'est vrai mais c'est vrai qu'en fait j'ai pas eu ce souvenir d'avoir eu des tonnes de jeux Game Boy en fait donc je crois que c'est bon pour moi pour 2000 mais est-ce que quand t'as reçu Pokémon Argent t'avais conscience du fait de jouer au deuxième épisode d'une série alors en fait c'est marrant je pense pas en fait avoir eu la conscience d'avoir joué au deuxième épisode mais j'avais quand même la conscience de jouer à un truc de Pokémon qui ne datait pas non plus d'il y a deux ans ouais parce qu'il y avait les nouveaux Pokémon bah c'est ça en fait je veux dire en soi sur la tronche de la boîte déjà t'avais Lugia et je savais très bien que Lugia c'était pas l'un des premiers Pokémon tu vois mais bon après dans ma tête en fait les Pokémon c'était pas vraiment un jeu en fait à la base c'était l'animé en fait parce que du coup c'est comme ça que moi j'ai découvert donc en fait je pense que dans ma tête j'avais dû me dire ouais bah je veux dire en soi ça marche bien les Pokémon donc ils font un jeu dessus quoi alors que c'est l'inverse mais voilà ok et tu parlais de Mario et moi étant un N-sex dès le plus jeune âge j'ai eu mon premier Mario mais très très longtemps plus tard je connaissais la figure Mario parce qu'on la retrouvait dans plusieurs jeux notamment des trucs qui n'étaient pas des jeux de plateforme mais j'ai pas joué à un Mario contrairement à toi avec Super Mario Land moi mais les jeux de plateforme j'ai découvert ça avec le fameux Mickey justement et par contre une série que j'ai dû découvrir je sais pas si c'était en 2001 tu pourras peut-être me dire j'hésite entre 2001 et 2002 c'est que je continuais à choper des jeux régulièrement sur ma Game Boy Color parce que enfin sur ma Game Boy Color ça avait surtout des jeux de la première Game Boy mais de temps en temps j'avais quand même des jeux Game Boy Color je me rappelle une fois que mon père était allé dans une brocante mais sans m'en parler il était revenu avec genre 4 cartouches il fallait tiens il avait dû choper ça pour quelques euros à peine et j'ai dit oh putain des nouveaux jeux donc j'étais quand même content c'est là où j'ai vu les premières cartouches d'occasion qui marchaient beaucoup moins bien que ma version neuve de Pokémon où il fallait vraiment souffler dedans pour que les jeux d'occasion ils fonctionnent tu vois que c'était des jeux plus anciens parce qu'ils étaient déjà tout gris et moins colorés que ceux que j'avais mais sinon au niveau des trucs moins vieux il y avait la fameuse cartouche transparente de Zelda Oracle of Ages qui était mon tout premier Zelda et je sais pas c'est de 2001 ça ouais bah du coup j'ai dû choper j'ai vu chez un pote qui jouait à Zelda Oracle of Ages et qui me disait bah ouais regarde c'est trop bien et là tu vas dans le futur non tu vas dans le passé et là tu peux bouger à différentes époques il m'a trop bien vendu le jeu et surtout le personnage était trop mignon et c'était vu de haut un petit peu comme Pokémon donc ça me parlait aussi et je crois que pour moi tous les jeux étaient en dessous de Pokémon donc c'était des petits trucs qui m'occupaient quand j'en avais un peu marre de Pokémon mais sinon mon jeu c'était Pokémon et Zelda c'était en dessous de Pokémon toujours mais c'était la première fois que je voyais un jeu qui était presque aussi bien j'étais ah ouais ça c'est stylé de voir se taper comme ça je me bloquais assez souvent parce qu'il y avait des moments où c'est pas instinctif où est-ce qu'il faut aller mais j'ai découvert Zelda grâce à la Game Boy Color et donc ça m'a ça m'a ça m'a et donc il y a quelqu'un qui dit en parlant de boîte ça fait quoi d'avoir connu les boîtes en carton et bah je les ai pas connus très longtemps puisque dès que je déballais mon jeu le carton finissait à la poubelle je ne les ai pas gardais mais en soit ouais j'ai connu les boîtes en carton parce que je me rappelle très bien ouvrir les jeux même si encore sur Game Boy Advance t'avais t'avais tous les trucs quoi d'ailleurs la Game Boy Advance qui était sortie je crois en 2001 et et qui avait dans la Fnac à côté de chez moi une borne où il y avait une Game Boy Advance donc moi qui étais déjà méga fan de la Game Boy Color à laquelle je jouais déjà depuis presque depuis deux ans là je voyais la nouvelle Game Boy sortir elle avait un design futuriste qui était trop stylé et elle donnait trop envie mais il n'y avait pas encore de jeu exclusif c'était plutôt le hardware qui me faisait bander plutôt que les jeux en tant que tel parce que le seul jeu dont je connaissais l'existence sur la Game Boy Advance à cette époque là c'était Sonic Advance qui était dans la borne à l'époque donc c'est la première fois que j'ai vu Sonic en fait c'était sur Sonic Advance et je t'avoue que ça m'a c'est un peu Sonic qui m'a donné envie d'avoir la Game Boy Advance pendant un moment parce que c'était vachement coloré c'était un peu coloré et ça c'est un peu Super Mario Bros qui m'a donné envie d'avoir une Saturne et je me souviens aussi l'écran il était du coup plus large et pas carré comme celui de la Game Boy et ça marchait bien en fait dans le fait dans le fait d'avoir un jeu qui va vite et vers la droite donc c'était plus genre vue de haut comme les jeux que je connaissais sur la Game Boy mais le fait que ça soit un scrolling ça avait du sens en fait que l'écran soit plus large pour du coup voir tout ce qu'il y avait donc je me rappelle que souvent je voulais jouer à la Game Boy Advance dans cette fameuse borne et à chaque fois que j'allais à la FNAC je voulais jouer à ça sauf qu'il y avait toujours plein de gens devant la borne et c'était super dur de pouvoir jouer à la Game Boy Advance parce qu'il y avait toujours la queue quoi et une fois j'avais pu un peu jouer j'ai vu ça vite fait quoi mais la console me donnait trop envie mais bon je ne pouvais pas je ne pouvais pas la payer quoi donc je restais sur ma Game Boy Color et bonjour au nouveau follower Girou logiquement il y aura la rediff et le record sur Youtube ouais exactement j'arrive au moment où tu parles de queue parfait ah maintenant en plus il y a Girou Télévisions on dirait que c'est deux fois le même compte d'ailleurs attends qu'est-ce que j'ai raté dans les pseudos ouais il y a les gens qui disaient que leurs parents leur avaient caché l'existence du 11 septembre et pour leur finalement ils n'ont appris ça que plus tard mais bon après voilà moi j'avais 7 ans je ne pense pas qu'on aurait pu me le cacher facilement surtout que là il n'y avait même pas des parents quand j'ai appris l'existence de ce truc ah non vous avez juste deux pseudos très similaires ah on est fan de Girou ah ok du coup 2001 ouais bah moi comme je vous ai dit Zelda Oracle of Ages qui m'a un peu marqué et on arrive du coup en 2002 je pense qu'on peut switcher si ça te convient exactement ouais complètement 2002 puisque c'est une période où mon père avait le dos tourné et j'ai réussi à monter la tête de ma mère pour la convaincre si tard que ça oh putain mais merde c'était pas si tard que ça dans mes souvenirs ton truc où j'avais pu convaincre ma mère de choper une Playstation 1 d'occasion donc je crois que j'avais 8 ans et et on a chopé la Playstation 1 d'occasion avec Spyro 3 pardon pardon non non on ne faisait rien de bien grave si ce n'est dans le dos de mon père quand mon père avait le dos tourné moi et ma mère on enfonçait des prises péritelles mâles dans la télé femelle finissez la phrase avec votre correcteur automatique sur Twitter step more non j'ai pas 26 ans j'ai un peu plus mais du coup pas beaucoup plus quel démon ouais du coup j'avais enfin la Playstation mais donc dites vous que moi même j'avais le sentiment d'avoir la Playstation vachement tard parce que j'entendais déjà parler de la Playstation 2 peut-être déjà à la télé dans les pubs j'avais déjà mes premiers amis qui avaient qui eux par contre avaient des Playstation et je m'en rappelle un pote qui avait reçu à son anniversaire la Playstation 2 donc en 2002 et je m'en rappelle encore de ces images des émeutes au Virgin Megastore des Champs-Elysées où les gens se ruaient il y avait ça à la télé et je m'en rappelle de cette image du lancement de la PS2 donc finalement tout le monde ne parlait que de la PS2 et choper une Playstation 1 à ce moment là moi même pour moi ça semblait has been un peu genre c'était un tard mais de l'autre côté Spyro ça me donnait trop envie c'était un entre guillemets un peu ah le jeu de presque le jeu de mon enfance le jeu que j'avais connu Spyro alors qu'en vrai ça datait juste de 2 ans avant mais bon quand t'as 8 ans 2 ans ça paraît très très long je suis pas un nordiste non et il y avait la mais non je comprends pourquoi tu m'as demandé si j'étais un nordiste la blague a pris du temps à monter à ma tête à monter au nord de mon corps et donc j'ai chopé la Playstation qui je me rappelle d'occasion dans un score game coûtait il me semble 49,99 donc déjà en 2002 c'était pas cher une Playstation 1 voire non je me demande si c'était pas genre 45 il y avait un prix de merde genre 44,99 un truc comme ça je crois que c'était genre 45 dans une boutique en même temps putain mais la PS2 c'était elle pouvait littéralement faire tout ce que faisait une PS1 donc et en plus c'est même pas comme si j'avais la PS1 le modèle slim j'avais vraiment le premier gros truc Playstation 1 et ça je vais pas trop vous en parler non plus parce que j'en ai aussi parlé dans ma vidéo mon histoire avec la Playstation 1 sur ma chaîne Retro Day 1 allez la voir mais donc j'ai pu découvrir le jeu en 3D avec ça et donc j'alternais entre la Game Boy sur laquelle je continuais d'avancer de ouf dans les versions argent et or et puis en plus je crois que j'ai dû choper la version Crystal pas longtemps après je me demande si c'était pas en 2002 qu'avait sorti la version Crystal d'ailleurs 2001 ah ça devait être fin 2001 alors je l'avais chopé au lancement et je me rappelle que c'était un grand jour d'avoir il y avait les pubs de Pokémon Crystal donc j'avais trop envie de l'avoir et je me rappelle que le jour de la sortie j'étais allé dans une boutique de jeu qui était au coin de la rue et on l'avait en quelque sorte précommandé je crois et du coup j'avais des stickers quand je chopais mon jeu j'avais des stickers Zarbi donc j'avais toutes les lettres de l'alphabet mais en Zarbi et je me rappelle c'était trop séchique oh putain et du coup là j'ai vu la cartouche la cartouche était magnifique parce qu'elle était toute brillante j'étais oh putain trop bien je l'ai mis dans ma console et j'avoue que là c'était un peu la redescente genre ah oui bah en fait je le connais le jeu bon après j'étais quand même content de voir les animations quand le combat il commençait le Pokémon il bougeait un petit peu j'étais ah ouais ça change un petit peu mais en gros je redécouvrais un jeu que je connaissais déjà mais Pokémon Crystal ça m'a quand même marqué mais voilà pendant longtemps c'est resté un de mes jeux les plus marquants et aujourd'hui encore quand j'écoute les musiques de Pokémon argent or elle me marque de ouf c'est les musiques qui me rendent les plus nostalgique sur cette terre c'est les musiques de la deuxième génération de Pokémon plus de la première génération c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué et puis après sur PlayStation 1 j'avais des jeux de merde donc on s'en fout à part Spyro hâte de voir les 2015 parler de leurs premiers souvenirs de jeu avec Fortnite ah yes ah et Giroud qui plombe l'ambiance avec le décès d'un de ses parents quand la PlayStation 2 est sortie j'espère que c'est pas justement dans le Virgin Megastore quand tout le monde se battait mais tu vois quel âge Giroud d'ailleurs t'as commencé quand les jeux vidéo hâte de voir les 2019 parler de leurs souvenirs du confinement ok très bien ah là 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 les musiques des spots de BFM TV c'est vraiment ce qui me rend le plus stagique est-ce que du coup t'as quelque chose à dire sur 2002 t'as des souvenirs alors j'aurais pas grand chose sur 2002 jusqu'en 2002 et là c'est la période où j'étais vraiment à fond la caisse sur Spider-Man j'avais découvert l'univers enfin juste le personnage au CP donc en 2000 2001 mais c'est en fait vraiment en 2002 forcément le film allait sortir donc forcément fallait rediffuser les séries les trucs machin donc c'est là où en fait j'avais vraiment pu découvrir la série animée qui date de base de 1994 enfin bref une série qui a marqué mon enfance etc j'avais pu voir le film au cinéma non je dis de la merde je n'avais pas pu voir le film au cinéma parce que je sais pas j'étais peut-être encore trop petit vu qu'en soi le film était déconcé au moins de 10 ans j'imagine que avec ma mère c'est comme oh bah non on va quand même voir etc je joue plutôt à Mortal Kombat 3 ouais mais sur Mortal Kombat 3 il n'y avait pas de truc je crois donc ça me passait mais donc voilà donc ça et du coup forcément je n'avais pas pu voir le film et tout machin mais l'avantage c'est qu'au TINAMID Game de Redon il y avait Spider-Man sur Mega Drive et c'est là où j'avais découvert le jeu Spider-Man versus The Killpin sur Mega Drive un jeu auquel j'ai beaucoup joué mais un jeu auquel je n'ai jamais passé le niveau 1 quasiment parce que le jeu est beaucoup trop difficile mais j'avais quand même bien joué au jeu même si c'est vrai que l'ambiance était très différente des autres des autres comment dire des autres produits dérivés que moi je connaissais parce que je connaissais pas les comics en fait de Spider-Man je connaissais que les dessins animés et on va dire les comics un peu plus récents que des fois je pouvais lire dans les kiosques ou quoi mais enfin sinon enfin sinon je connaissais pas vraiment les vieux comics ou quoi et c'est vrai que le jeu sur Mega Drive il a vraiment cette ambiance des comics des années 90 même des années 80 et du coup je trouvais l'ambiance un petit peu spéciale mais j'aimais bien le jeu et tout c'était juste trop dur mais ouais sinon 2002 j'ai pas beaucoup de trucs à dire juste que c'était la période où vraiment Spider-Man c'était mal tu faisais des infidélités à Pokémon c'est pas bien ça est-ce que t'as continué de jouer à la Game Boy en 2002 est-ce que c'est là où t'as découvert la première génération de Pokémon c'est très probablement en 2002 oui parce qu'en soi j'ai eu la Game Boy Pocket en 2001 et j'ai vraiment découvert la version bleue genre quelques mois plus tard quoi donc j'imagine que ça devait être en 2002 d'accord et tu parlais des kiosques et je pense c'est important du coup de passer en 2003 puisque je crois que c'est à partir de 2003 que j'ai dû choper mes premiers magazines de jeux vidéo si tard bah je pense ouais peut-être 2002-2003 quand même parce que je me souviens que j'apprenais l'existence des nouvelles versions de Pokémon qui allaient arriver Ruby et Saphir qui elles du coup sont sorties en 2003 si je dis pas de bêtises Yes 2003 voilà bah c'est ça donc soit je pense pas en avoir entendu parler non plus deux ans avant donc soit c'était en 2002 soit en 2003 mais j'associe ces souvenirs des magazines avec l'annonce de Pokémon Saphir Ruby mais donc du coup je lisais les magazines parce qu'à ce moment là je savais compter deux par deux et lasser mes chaussures et du coup lire aussi et je lisais les magazines et je voyais j'entendais parler du coup d'autres consoles parce que moi je lisais Kidsmania à l'époque certains lisaient les Joypad les trucs de Daron mais moi voilà c'était les trucs d'enfants Kidsmania et il y avait des tests de jeux régulièrement et c'est comme ça que t'apprenais l'existence de certains jeux puis après t'en parlais à la cour de récré c'est comme ça que t'apprenais qu'aussi d'autres jeux existaient les gens ramenaient leurs cartouches voilà tu enrichissais ta culture vidéoludique comme ça et j'apprenais aussi grâce aux magazines quelles étaient les autres consoles qui existaient parce que je vous rappelle qu'en 2003 bon j'avais ma culture gaming c'était Game Boy Color et Playstation 1 et à ce moment là bah du coup je voyais dans les magazines Playstation 2 alors souvent quand il y avait un test d'un jeu genre un peu adulte sur PS2 moi je lisais même pas je t'en m'as bon bah les couilles et c'est là où je voyais pour la première fois écrit Xbox ah ouais Xbox tu vois je voyais des des noms de consoles mais que je connaissais absolument pas et du coup Game Boy Advance et quand finalement bah j'ai vu qu'il y avait l'annonce des nouveaux jeux Pokémon je me suis dit bon bah c'est ma série de jeux préférés il faut que j'achète une Game Boy Advance maintenant et donc cours en 2003 avec ma mère donc comme l'année précédente finalement on a acheté une Game Boy Advance d'occasion j'étais déjà dans le marché de l'occasion et je me rappelle que la Game Boy Advance pareil ça devait être 50 euros pour 50 euros je crois dans la même boutique en plus où j'avais chopé l'an dernier la Playstation 1 bah j'ai chopé la première Game Boy Advance donc une Game Boy Advance violette transparente sauf que Pokémon n'était pas encore sortie et c'était quoi ma deuxième série préférée à l'époque bah le jeu qui m'avait marqué c'était Zelda Oracle of Ages et du coup il y avait un nouveau Zelda sur la Game Boy Advance et ce nouveau Zelda je ne savais pas encore que c'était un remake c'était A Link to the Past et donc j'ai découvert A Link to the Past dessus j'étais waouh c'est marrant comment il y a des trucs qui sont mieux mais d'autres trucs qui sont moins bien et en fait je ne comprenais pas pourquoi le personnage était aussi peu charismatique par rapport où je trouvais le sprite de Pokémon Oracle of Ages absolument charmant sur la Game Boy Color et puis finalement voir le sprite de A Link to the Past je trouvais qu'il y a un truc qui ne collait pas mais après je voyais que tout le reste était plus beau que tout était un peu plus abouti mais même il n'y avait que sur un seul bouton que tu pouvais assigner un objet alors que sur Game Boy Color tu pouvais assigner deux objets aux deux boutons comme tu le voulais bref il y a des trucs je me disais c'est mieux mais pas tant que ça et finalement ce n'était pas un jeu que j'adorais direct mais d'un autre côté j'avoue c'était quand même satisfaisant de jouer à ce jeu et c'était mon premier gros jeu Game Boy Advance avant que je me chope plein de jeux à licence de merde mais après du coup je jouais aussi à mes jeux de la première Game Boy sur ma Game Boy sur ma Game Boy sur ma Game Boy Color sur ma Game Boy Advance je jouais à mes jeux Game Boy Color parce qu'elle était rétro compatible et là je vois qu'il y a des gens qui débarquent sur le stream et qui partagent des liens qui ont l'air d'être des gifs mais dans le gif je vois écrit Negros Zoulou je n'ose pas cliquer je n'ai pas envie d'être banni je m'en charge je m'en charge tu me dis si c'est safe ah oui ok effectivement je te conseille pas de cliquer dessus ok très bien du coup tout le monde dans le chat va vouloir cliquer sur ce lien mais là on a une petite vague de gens qui sont arrivés on a dépassé les 10 alors que ouais on est 12 il va se passer quelque chose à la fin du mois du côté de chez Micox avec le chiffre 12 exactement j'espère que on pourra vous en reparler plus tard mais c'est oh oui oui il y aura moyen quand même on est tous impatients que ça arrive mais attendez la fin du mois de mai pour savoir qu'est-ce qui se passe à 12 sinon les gens ils disent qu'ils sont allés en 2003 j'ai vu mon premier film au cinéma Nemo j'ai eu peur à cause du début avec le Barracuda d'ailleurs moi je me souviens avoir le monde de Nemo sur Game Boy Advance en parlant des jeux de merde comme ça la Xbox je pensais que c'était un service porno à l'époque ah ouais marrant sorry pour le ctrl-c bon bah salut les arrivants ouais c'est moi ou le gif je suis un marabout grand respect et moi sinon vous êtes morts je viens du Gabon très bien les 12 travaux de Mikox alors ensuite on est toujours sur 2003 bah du coup 2003 j'attendais ça Day One je crois même l'avoir précommandé dans une des boutiques bah c'était Pokémon Saphir et Pokémon Saphir je me souviens que j'étais ah non je crois que j'étais en plus à l'étranger je vous ai dit j'avais de la famille en Pologne donc j'étais pendant les vacances en Pologne et en fait c'est ma mère qui était allée chercher le jeu en avance en attendant que je revienne et que moi j'avais qu'une envie c'était de retourner en France pour pouvoir jouer enfin à la Game Boy et ramener mon jeu Pokémon et je me souviens que dans les pubs ils disaient ouais Pokémon Saphir Ruby édition limitée et moi j'étais oh non ça va être vendu que pendant une période limitée vite il faut qu'on l'achète maman est-ce que tu l'as acheté et donc j'imagine que c'est le cas de plein d'enfants qui ont eu ça du coup en putain pourquoi on me spam là allo oui ok il y a plein de spam on va voir si on peut arrêter ça j'avais peur que les gens ils me disent que genre il n'y avait plus de son ou je sais pas quoi mais non normalement c'est bon ouais donc du coup les éditions limitées je sais même pas ce qui était limité dans cette version de Pokémon Saphir j'en ai vraiment aucune idée mais il y avait un truc édition limitée et ça me faisait peur du coup il fallait que je la chope le plus vite possible et voilà alors que c'était pas du tout une édition limitée on pouvait acheter le jeu pendant très 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 longtemps contrairement à à comment ça s'appelle Super Mario 3D All Stars voilà c'est ça que je voulais dire je voulais faire le rapprochement alors je suis content qu'il y ait des nouvelles personnes qui débarquent c'est très très bien mais là vous êtes en train quand même de spammer mon chat alors je pense qu'il faut les dégager ouais bannissez temporairement quelqu'un d'autre oh yes oh c'est malin ça il y a quelqu'un avec ses points de chaîne qui a du coup banni quelqu'un parce qu'il y a cette option sage décision ce reste tes premiers ce reste tes premiers spabbers sur tes lives il n'y a pas un modo c'est vrai que ouais non en fait je crois que le modo c'est moi il n'y a pas un modo parce que jusque là on n'avait pas assez de succès pour qu'il y ait des modos bon désolé les gens sur youtube je vais apprendre de mes erreurs et comment est-ce que on fait des choses ici alors non je ne vais pas offrir un abonnement à cet homme non mais c'est sympa d'être passé d'avoir partagé des bons petits des gifs un petit peu chelous mais bon d'avoir passé des gifs rigolos mais on va dire que là pour la discussion tu es temporairement ouais faut les dégager ouais tu as été temporairement cancel sinon les autres ils disent quoi ok alors on va on va continuer du coup attends les messages ils apparaissent toujours sur mon chat ouais je pense qu'il faut les bannes mais je crois avoir fait ça comme dit bloc tv je pense qu'il faut les bannes non mais en plus il y a écrit bloquer la seule option qui me reste c'est le débloquer ça a l'air d'être calomé ah oui ça a pris un peu de temps avant que je puisse bloquer mais moi j'aime pas bloquer des gens je crois c'est la première fois que je bloque quelqu'un sur twitch mon but c'est pas de bloquer après le live je vais te débloquer parce que tout le monde a le droit à une seconde chance ah ouais mais là la seconde chance c'est pas la peine ouais bon au pire on l'ignore il va peut-être se lascer avant de toute façon nous on va parler de jeux vidéo parce que les gens ils viennent aussi pour ça ah mais il y a plus musique bah décidément ce live se passe vraiment dans les meilleures conditions alors ensuite bah du coup pendant que moi je vais un peu meubler enfin toi est-ce que tu peux meubler un peu pendant que je vais farfouiller tout ça donc ouais 2003 bah du coup j'ai découvert Pokémon et Sapphire Ruby ça m'a marqué c'est la je crois la version de Pokémon à laquelle j'ai le plus joué dans ma vie c'était trop bien et ça changeait beaucoup graphiquement quoi maintenant je passais à autre chose je pourrais pas vous dire si c'était meilleur ou si j'avais un recul à l'époque pour me dire si c'était meilleur que la génération précédente mais en tout cas il y avait de nouveaux Pokémon je trouvais ça bien c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et et c'était un très bon moment de jeu vidéo où j'ai un peu moins de nostalgie que la 2G mais quand même et toi alors est-ce qu'à ce moment là tu avais enfin chopé une Game Boy Advance et bien 2003 j'ai des choses à dire ah donc Noël 2003 et bien c'est là où j'ai eu ma Game Boy Advance et donc vu que moi mon seul but depuis le début de mon existence c'est d'être ton rival et bien moi j'avais la version Ruby de Pokémon juste parce que c'était rouge voilà enfin j'imagine que ça devait être pour ça mais ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est qu'en fait un petit peu comme toi j'avais connu l'existence de l'annonce de ces versions bah via les pubs et les divers articles dans les magazines et et je trouvais ça complètement fou en fait déjà juste avec les différents screenshots des jeux je t'entendrais qu'est-ce que c'est que ça machin c'était full en colère parce que il faut comme ça un truc c'est que moi j'avais pas connu la Game Boy Color je ne l'ai pas eu ah oui donc je passais de la Game Boy Pocket à des screenshots Game Boy Advance en full couleur et je me disais qu'est-ce que c'est que ce bordel donc bah forcément quand j'ai pu avoir la Game Boy Advance déjà c'était un truc de malade je découvrais une nouvelle Game Boy donc avec la version Ruby et un petit peu comme toi mais je l'ai torché 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 mais torché mais comme c'est pas permis c'est la gêne je pense aussi sur laquelle j'ai passé le plus de temps et là pour le coup je pense que ça doit être la première fois dans ma vie où vraiment j'ai eu une grosse claque dans le sens où putain ça n'a rien à voir avec les autres gènes de Pokémon alors qu'en soit c'est les mêmes enfin comment dire ça reste un jeu Pokémon bien sûr mais dans ma tête c'était complètement différent et bien déjà parce que graphiquement c'était complètement différent c'était en 60 FPS et on pouvait courir avec le bouton B exactement putain mais le fait qu'on puisse déjà sprinter c'était fou le fait déjà aussi d'avoir les différents vélos moi je trouvais ça fou le fait que les designs des Pokémon étaient radicalement différents d'avant je trouvais ça fou aussi je trouvais les Pokémon plus futuristes un petit peu plus complexes le fait de pouvoir plonger sous l'eau je trouvais ça taré les combats à 2 contre 2 je trouvais ça fou aussi j'étais là ouah putain mais le truc se marre oui c'est vrai ça c'était marrant entre ça les nouvelles animations des attaques voilà les nouvelles animations des Poké Ball on voyait pour la première fois un vrai sprite de Poké Ball dans les jeux j'étais là ouah putain trop bien oui putain j'avais oublié tout ça c'était marrant c'est vrai c'était la next gen non mais ça ça m'a marqué de fou le fait de pouvoir avoir des traces de pas dans le sable ça m'avait tué la gueule j'étais là qu'est-ce que c'est que cette révolution de ouf et donc ça les musiques machin les environnements putain mais quand j'ai vu Merouville pour la première fois j'étais là ouah putain mais c'est magnifique et tout machin je découvrais certains Pokémon et comment dire en fait même en termes de sound design bon même si évidemment je parlais pas de sound design à l'époque mais je trouvais ça fou parce que du coup le cri des nouveaux Pokémon ils étaient plus complexe machin on avait vraiment franchi un cap de ouf pour moi en parlant de cap juste moi je me souviens que c'était bizarre dans la première gêne et la deuxième c'est quand tu faisais surf tu te transformais en Pokémon alors que dans le 3 tu montais sur une vraie truc réaliste enfin tu montais ton personnage est monté sur une baleine ou un truc comme ça ouais ouais complètement mais c'est vrai que il y avait vraiment eu plein de de trucs en fait comme ça qui sont en fait logiques car car en fait on est sur une console qui est beaucoup plus puissante et donc on peut plus se le permettre mais je trouvais ça complètement fou et donc entre ça entre la forme de la console qui n'avait plus rien à voir avec les autres Game Boy parce que même si je n'avais pas eu les autres Game Boy je savais qu'elles existaient quand même tu vois et donc en fait dans ma tête une Game Boy bah c'était vertical et donc bah voir cette Game Boy Advance à l'horizontale le fait en plus d'avoir les deux gâchettes j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce truc trop bien quoi ah c'est vrai les gâchettes ça m'avait tué la gueule je me souviens c'est trop agréable ça rajoutait une dimension bon après j'ai eu d'autres jeux aussi à ce Noël là alors ce qui est comment dire ce qui est en fait drôle c'est qu'en fait à cette époque là je devais avoir entre une quinzaine et une vingtaine de cadeaux donc c'est j'allais gigantesque sauf que la plupart des cadeaux bon c'était genre des babioles ou des trucs comme ça mais mais vu qu'en soi j'adorais couvrir des cadeaux et bah du coup j'en avais plein et ce qui est marrant c'est qu'en fait ils étaient numérotés genre il y avait vraiment un ordre et ce qui était en fait rigolo c'est que dans l'ordre j'avais d'abord eu la version cristal de Pokémon donc on va dire ah ouais putain ouais super et tout mais sauf qu'en fait maman ça marche pas sur la Game Boy Pocket je crois elle était là mais si mais si alors qu'en vrai bah non c'était juste pour la surprise parce que 10 cadeaux plus tard il y avait de la GBA mais donc bah voilà super content et tout j'avais eu deux autres jeux aussi au Noël 2003 sur Game Boy Advance attends 2003 t'as chopé Pokémon Cristal et pas Pokémon Saphir Ruby si 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 le même Noël du coup j'ai eu les deux ah oui ah oui le bon choix ce qui fait que ce qui fait qu'on va pas se mentir la version cristal bah j'y avais pas beaucoup joué ouais parce que bah juste en fait j'étais juste accro à ma putain de version ruby et surtout qu'en plus cristal je m'étais vite rendu compte que c'était comme ce que j'avais découvert deux ans avant juste avec des trucs en plus mais même enfin j'étais en mode oui enfin c'est bon enfin je m'en fous putain genre une nouvelle génération de Pokémon c'est mort j'y vais et donc ça et du coup à ce Noël 2003 j'ai eu deux autres jeux Game Boy Advance aussi c'est des jeux c'est des jeux qui m'ont marqué parce que bah ça a marqué une époque mais sinon bon bah on va pas se mentir j'y jouais beaucoup moins il y avait un jeu Casper que je trouvais mieux à chier quasiment jamais et un jeu Jimmy Neutron parce que j'aimais bien le dessin quand j'étais petit et bon bah ça pareil c'était un peu chiant c'était pas très intéressant et on va pas se mentir je passais surtout mon temps sur Pokémon et pour 2003 oui si 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 Noël 2003 j'ai eu aussi un jeu Megadrive qui était un jeu Taz mais c'était pas Tazmania c'était l'autre c'était Taz sur Mars un truc comme ça j'ai plus le nom on va dire j'ai plus le nom en tête mais j'avais eu ça aussi voilà et je crois que pour 2003 c'est à peu près tout ce que je peux vraiment dire sinon ce sera 2004 ok bah moi je vais en briller avec 2004 en disant que j'ai continué de lire les magazines de jeux et grâce aux magazines de jeux j'ai appris l'existence d'un nouveau Pokémon en 3D une nouvelle aventure entièrement sur console de salon sur la Gamecube et je crois que c'est la première fois que là vraiment la Gamecube j'étais ah mais ça a l'air bien en fait et là je voyais les images les screenshots dans le magazine ils expliquaient que là tout changeait que l'aventure t'allais devoir choper des Pokémon obscurs t'allais pouvoir capturer les Pokémon des autres dresseurs tu sais quand ça brise les codes comme ça et que t'es fan de la licence ça te retourne le cerveau donc il était trop bien vendu dans son approche le Pokémon Colosseum et je me disais waouh là c'est la nouvelle génération de Pokémon mais dans l'autre côté c'est la nouvelle génération mais on reprend les anciens Pokémon mais en tout cas c'était sur sur Gamecube et avant je m'en foutais vraiment de la Gamecube mais alors l'annonce de ce jeu là il fallait que j'achète une nouvelle console quand il y avait un nouveau jeu Pokémon qui sortait dessus et quand j'ai entendu parler de Colosseum et de la Gamecube il me le faut mais vu que c'était une console de salon et cette fois-ci je savais que c'était une console de salon récente c'était pas comme la Playstation 1 où j'avais réussi parce que ça coûtait que 45 euros et que voilà on allait pouvoir la mettre vite fait dans le salon là on parlait quand même d'une console qui était vendue je crois 200 euros et donc ça me donnait tellement envie mais c'est le truc dont je rêvais et je me suis dit mais comment est-ce que je vais réussir à convaincre ma mère de ça comment et puis j'en parlais à la cour de récré et puis je me souviens la frustration d'avoir des potes à moi qui commençaient à l'avoir et quand t'arrives à la cour de récré t'as un pote qui l'a et qui te raconte t'es juste là en train de saliver en train de l'écouter et là tu dis et après il se passe quoi ah ouais il se passe ça ah ouais dis-moi en plus et là ils me racontaient des trucs de Pokémon ça me donnait tellement envie il dit ouais alors tu vois tu commences avec Noctali et Mentali sauf qu'ils sont pas au niveau 5 ils sont directs au niveau 23 et 24 et même qu'au début il commence et il est sur sa moto trop classe et il fait exploser le repère de la Team Snatch et il me racontait des trucs comme ça j'étais oh mon dieu mais il me faut Pokémon Colosseum il me le faut je le veux je le veux comme Doui quand il est par terre et qu'il s'excite je le veux dans l'alcool qu'est-ce que j'avais envie de Pokémon Colosseum et puis à force peut-être de saouler ma mère j'étais très surpris à un moment je sentais qu'elle commençait un peu à lâcher prise je me suis dit oh mais avant c'était un non catégorique et là il y a moyen de moyenner et finalement je crois que je sais pas c'est mon anniversaire qui non c'était peut-être en prévision de de Noël ou je sais pas il y a eu une douille comme quoi ça allait être à la fois mon cadeau de Noël et à la fois mon cadeau de l'anniversaire et à la fois un autre truc genre si tu veux l'avoir tu dois morfler et j'étais oui je ferais ce que tu voudras je veux juste que le Pokémon Colosseum et la Gamecube et finalement elle l'a acheté et quand je l'ai eu que je l'ai déballé c'était c'était comme une sorte de Noël parce que il y avait plein de choses à déballer je me rappelle d'avoir pris le pack Gamecube donc en fait c'était le pack Gamecube avec Colosseum intégré donc déjà tu déballais la Gamecube la console avait trop de la classe parce que rien que quand tu ouvrais le clapet c'était beaucoup plus high quality que la Playstation 1 qui faisait t'entendais le ressort limite et là les petits disques je voyais mon Pokémon Colosseum j'étais oh mon dieu je l'ouvre et dedans il y avait Pokémon Box aussi donc j'avais deux CD j'avais une carte mémoire j'avais la manette et la manette je crois vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai juste pris la manette dans les mains sans allumer le jeu parce que les parents étaient en train de jouer enfin ils étaient pas du tout en train de jouer ils étaient en train de regarder la télé mais la manette c'est la première fois que j'avais une manette aussi ergonomique dans les mains les gâchettes se mettaient tellement bien sur mes index que juste la tenir j'étais qu'est-ce qu'elle est ergonomique cette manette ça m'avait trop trop marqué et puis en plus dedans t'avais le câble Game Boy Advance Game Cube donc en plus t'avais une interconnectivité avec ta Game Boy Advance et moi vu que j'étais déjà le produit qui avait déjà les 3ème génération de Pokémon c'était le jeu parfait c'était le Pokémon Stadium que je n'avais jamais eu finalement sauf que là il y avait un vrai intérêt c'est qu'il y avait un vrai mode solo donc c'est ce que je retiens de cette année là 2004 c'est la sortie de Colosseum et du coup l'année où j'ai chopé la Game Cube et là si maintenant je regarde un petit peu le parcours de ma vie autant j'ai vécu pendant 3 ans avec la Game Boy Color autant là chaque année j'avais une nouvelle console 2002 PS1 2003 GBA 2004 Game Cube et puis après j'ai découvert d'autres jeux sur la Game Cube je ne sais pas si c'était en 2004 ou plus tard en 2005 mais mais j'ai découvert notamment Smash Bros Mario Kart et tout et là j'ai découvert plein de licences toujours pas joué à un vrai Mario mais aussi Zelda Wind Waker et Zelda Ocarina of Time on va peut-être en reparler un peu plus tard je pense que c'était peut-être en 2005 donc j'ai chopé ça mais waouh la Game Cube m'a bien bien marqué mais toi tu as des choses à dire aussi sur 2004 alors déjà 2004 au cours de l'année 2004 il s'est déjà passé différentes choses je pense que ça va être un peu plus long que les autres années ça continue un petit peu de crasher en fait je sais pas si je parle vraiment est-ce que là c'est mieux ou pas là c'est bien il faut que ça se voit fort mais pas trop près fort bien donc ouais donc là 2004 ça va être un petit peu plus long que les autres années pour ma part parce qu'il s'est passé beaucoup de choses déjà en 2004 c'est vraiment là où je commençais à venir dormir assez souvent chez l'un de mes amis d'enfance qui est encore mon meilleur pote aujourd'hui je pense que je pense que tu sais de qui je parle donc grosso modo moi j'ai l'un de mes meilleurs amis même à l'époque qui s'appelle Clément et où en fait bah du coup on allait souvent chez lui machin pour jouer tout ça machin et le truc c'est que Clément il avait cette console qui est il avait cette console la Nintendo Gamecube que moi je ne connaissais que de nom via les magazines les pubs à la télé et tout ça et du coup c'est là-bas où j'ai vraiment joué à sa console et je me souviens déjà de ma stupéfaction devant la taille de la console parce qu'en fait pour moi une Gamecube c'était beaucoup plus gros que ça je trouvais ça minuscule j'étais là qu'est-ce que c'est que ce truc minuscule c'était plus petit que ma Megadrive 2 bon c'était plus haut bien sûr mais enfin voilà ça prenait moins de place qu'une Megadrive donc déjà moi ça me bouffait la gueule et c'est là où du coup j'ai pu découvrir plein de jeux chez lui notamment Super Smash Bros Bélé c'est du coup grâce à lui que j'ai pu découvrir Smash Bros Mario Kart double dash même si j'avais fait Super Circuit dans l'année mais enfin c'était double dash donc voilà Sonic Heroes aussi que j'ai découvert là-bas enfin que j'ai découvert là-bas je connaissais le jeu mais enfin voilà j'avais joué à Sonic Heroes là-bas parce que moi du coup j'étais en mode attends quoi Sonic Heroes le dernier Sonic sorti là vas-y mec j'arrive chez toi le Pokémon Colosseum c'est pareil on s'est fait des échanges et des combats parce que moi j'avais là j'ai pu attend donc Sonic Heroes tu as joué avant Sonic Adventure oui 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 donc du coup il y avait mon pote qui lui avait le Pokémon Colosseum sur Gamecube et moi j'avais la version Sapphire parce que oui en 2004 je suis passé de la version Ruby à la Sapphire me demandait pourquoi et du coup le truc c'est qu'on s'est fait des échanges et des combats mais à fond la caisse c'est là où j'ai redécouvert mes premiers amours de jeux Pokémon c'est à dire les starters de la 2G tout ça machin et d'ailleurs de mémoire le Meganium que j'avais pu avoir du coup sur ma Sapphire c'est le tout premier Pokémon de ma vie que j'ai fait passer niveau 100 je l'avais jamais fait avant tac 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 je regarde un petit peu et du coup oui mon premier Pokémon niveau 100 c'était Brasigali ah chouette je crois aussi et donc en fait entre tout ça je chopais des nouveaux jeux sur GTA c'est notamment là où j'ai joué à Zelda pour la première fois parce que j'avais Zelda 3 sur GTA c'est le tout premier Zelda que j'ai fait je trouvais ça super cool les Sonic Advance bien sûr j'avais commencé par le 2 j'ai fait le 1 un peu plus tard mais enfin ouais du coup ouais j'avais commencé par le 2 je trouvais ça fou parce que ça n'avait strictement rien à voir avec les Sonic de la Mega Drive mais je trouvais ça fou quand même c'était magnifique avec des putains d'animations voilà ça allait à 200 000 à l'heure c'était génial est-ce que avant de parler de décembre 2004 tu pourras me repasser la parole s'il te plaît euh oui et Minish Cap aussi du coup qu'on a fait je vais pas dire Day One mais vraiment proche de sa sortie c'était dans 2004 Minish Cap euh ah peut-être ah j'ai un doute c'était peut-être 2005 ah j'ai un tout j'ai un tout non 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 excusez-moi dans 2005 Minish Cap je crois je crois dans tous les cas par contre j'ai fait Roux Cheveux pour le coup en 2004 ah mais oui il y a eu ça c'est vrai et je trouvais ça fou parce que ça faisait suffisamment longtemps que bah du coup j'avais pu retoucher à une version bleue ou rouge ou jaune aussi parce que j'ai eu la jaune et du coup je trouvais ça génial parce que c'était le même moteur que mon jeu Pokémon préféré parce que la 3G je pense qu'à l'époque c'était en mode c'est les meilleurs jeux de la Terre et même encore aujourd'hui c'est ma gène préférée et donc là voir Roux Cheveux comme ça j'étais là c'est trop bien putain mais merde en plus il y avait les îles etc je pouvais faire combat comme Dragofeu sur la Gamecube de mon pote chez lui en 3D enfin c'était vraiment la découverte de ouf Karchalam nous dit Minish Cap novembre 2004 novembre 2004 ouais ouais non je pense l'avoir eu en 2005 donc on y reviendra mais donc voilà donc entre tous ces nouveaux jeux sur GBA parce qu'autant sur la première Game Boy j'ai pas eu le souvenir d'avoir eu beaucoup de jeux mais autant sur GBA j'en ai eu plein Dragon Ball Advance Adventure aussi qui m'avait marqué de ouf je trouvais ça génial beaucoup trop de jeux sur GBA que j'ai eu et que j'ai saigné je pourrais pas tous les citer mais enfin voilà plein de jeux comme ça et du coup c'était l'une de mes consoles préférées je passais énormément de temps dessus j'oubliais limite la Mega Drive en fait du coup pendant un temps même pendant un long moment surtout qu'en plus chez mon pote il y avait la Gamecube et j'adorais jouer sur ces Gamecube enfin c'était vraiment en mode putain mais enfin c'était vraiment une époque de malade et du coup je voulais la Gamecube et je pense que je peux t'en repasser la parole et du coup tu disais que tu découvrais plein plein de jeux GBA et c'est bien parce qu'échanger comme ça ça rappelle des souvenirs je vous disais au début de cette slide de faire cet exercice vous aussi d'essayer de vous rappeler année après année à quels sont les jeux dont vous vous rappelez est-ce que vous arrivez vraiment à resituer vos expériences gaming en collant une date dessus parce que le faire finalement il y a des souvenirs qui ressurgissent et là tu m'as rappelé que effectivement j'ai passé énormément de temps sur ma Gameboy Advance aussi une console formidable mais je pouvais pas non plus avoir énormément de jeux parce que les jeux coûtaient quand même 40 euros à l'époque en neuf et j'ai eu cette chance formidable d'aller en vacances en Turquie avec mes parents je crois que c'était peut-être le 2004 d'ailleurs où en fait en Turquie il y avait énormément de cartouches pirates alors aujourd'hui c'est un petit peu le Satan tu vois tu cherches des jeux Gameboy Advance tu vois une cartouche pirate oh merde c'est une cartouche pirate ou genre tu vois la gueule du sticker tu dis ok c'est foutu ou la gueule de la cartouche tu vois que les textes sont pas bien c'est des jeux que tu fuis absolument sauf qu'à l'époque j'étais pas en mode collection j'étais en mode je veux jouer à des jeux et ces jeux là bah ils coûtaient 10 euros tu les achetais dans les marchés pendant que tes parents ils achetaient des faux Gene Levis toi tu t'achetais des cartouches à 10 balles et 10 balles même pour les parents du coup j'ai réussi à les convaincre de m'acheter pas mal de jeux parce que là où en France ils auraient dû payer 80 euros pour m'acheter 2 jeux là je pouvais avoir 8 jeux en fait pour 80 balles et donc c'est comme ça que j'ai découvert et j'ai pensé quand tu as parlé de Mario Kart Super Circuit j'ai joué à mon premier Mario Kart c'était Mario Kart Super Circuit mais j'ai aussi découvert Mario et Luigi comme ça j'ai découvert Wario Land 4 aussi comme ça et il y a plein de jeux Game Boy Advance qui j'ai mis la main dessus grâce aux cartouches pirates plus tous ceux que j'avais déjà aussi ça fait que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur cette machine donc autant vous dire qu'en 2004 j'étais le gamer enfant Nintendo par excellence un peu comme toi et un peu j'imagine bah pas encore du coup mais moi c'était la Gamecube et la Game Boy Advance donc j'avais vraiment les deux grosses consoles du moment de Nintendo je jouais plus à la Game Boy Color je jouais plus du tout à la Playstation 1 la Playstation 1 que j'ai dû foutre peut-être dans la cave tellement j'y jouais jamais donc j'étais voilà Game Boy Advance Gamecube et j'ai sûr kiffé découvrir plein de jeux aussi Smash Bros Mario Kart voire des jeux qui étaient vachement je sais même pas si graphiquement je les trouvais stylés à l'époque mais ah si on voyait quand même c'était autre chose que la Playstation 1 et ils étaient surtout très très attirants attrayants genre très colorés ça me plaisait voir Mario Kart voir les différents personnages dans Smash Bros ou juste voir le tracé et toutes les couleurs vives de Mario Kart l'ambiance générale les musiques étaient trop bien quand je jouais Mario Kart Double Dash Mario Kart Double Dash m'a beaucoup plus marqué que Smash Bros Melee par exemple et trop de bons souvenirs sur cette console ah franchement la Gamecube a été géniale et puis vu que c'est bon avec Oracle of Ages et A Link to the Past je pouvais dire que j'étais un fan de Zelda bah quand j'ai vu Wind Waker sortir sur la Gamecube je me suis dit bon bah ça va être mon premier Zelda en 3D et il m'a grave marqué ne serait-ce que pour son style graphique parce que moi j'étais encore enfant donc tout ce qui était très coloré comme ça ça me plaisait donc 2004 j'avais 10 ans et le style graphique de Wind Waker j'ai sûr kiffé jusqu'à ce que j'arrive à la forteresse maudite et là c'était dark c'était triste j'avais trop peur l'infiltration me faire repérer par les gros cochons ça me faisait trop trop peur une angoisse énorme qui ah qui naissait en moi quand je jouais à ce jeu là et j'étais frustré parce que j'avais trop envie de l'aimer mais je n'arrivais pas à passer ce passage là mais par contre j'avais l'édition limitée de Wind Waker où il y avait Ocarina of Time et Ocarina of Time quand je lui jouais je trouvais qu'il avait un look trop bizarre il y a un truc qui me gèle mais je n'arrive pas à mettre la main sur quoi et je n'arrivais pas à concevoir que c'était un jeu de la génération précédente je ne savais pas encore d'ailleurs je trouvais ça bizarre d'avoir deux jeux alors que tu en achetais un tu avais deux jeux complètement différents mais finalement Ocarina of Time lui par contre je n'étais pas bloqué comme dans Wind Waker et du coup Wind Waker je suis revenu dessus mais bien plus tard mais par contre Ocarina of Time lui m'a marqué pour son ambiance pour ses musiques pour ce que tu fais au début et lui par contre je l'ai enchaîné j'ai beaucoup plus joué et Ocarina of Time est finalement un des jeux qui m'a le plus marqué sur la Gamecube contre toute attente alors que je n'avais pas la 64 à ce moment là et je pense que j'ai fait le tour pour l'année 2004 très bien mais ce sont est-ce les cloches du Père Noël que j'entends ? oui exactement alors par contre juste avant par contre je commence à voir un peu l'heure qu'il est est-ce que ça te dérange si on finit à la fin de 2004 et genre en fait limite faire une deuxième partie plus tard ouais ok car en fait on aura fait 10 ans de me rendre compte de l'heure c'est vrai qu'on a un peu traîné donc bah si les gens veulent en tout cas dans le chat qu'on fasse un autre live à partir de cette ouais bah dites nous si ça vous a plu genre on est sur Youtube ça me ferait grave plaisir mais du coup oui les cloches du Père Noël et non pas du Père Noël que tu as toi-même dessiné non le vrai le vrai Père Noël car tout simplement et bien Noël 2004 voilà le 25 décembre 2004 au matin le meilleur jour de l'enfance de Mycox la gamme cube tout simplement la Gamecube que j'avais déjà réclamé plus tôt dans l'année à ma pauvre maman parce que j'arrêtais pas d'y jouer chez mon pote et que je trouvais que c'était la meilleure console de l'univers et bien voilà la Gamecube Noël 2004 et surtout la Gamecube Noël 2004 mais la Gamecube avec 5 jeux et 5 jeux neufs ça déconnait zéro donc je sais toujours pas comment ma mère a pu m'offrir tout ça mais elle a revendu la maison elle l'a fait donc la Gamecube du coup le pack avec la console version platine et tout machin donc avec double dash donc voilà donc la grosse tuerie bien sûr double dash que j'ai saigné 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 et les 4 autres jeux et bien Super Smash Bros. voilà donc c'était enfin voilà c'était déjà deux jeux que je connaissais déjà parce que j'avais déjà joué chez mon pote mais enfin là c'était mes jeux quoi et c'était complètement fou Sonic Heroes dans sa version choix des joueurs et j'étais très content parce que c'était la toute première fois qu'en fait je jouais enfin que j'avais un Sonic en 3D donc voilà le Pokémon Colosseum bien sûr on faisait bien évidemment dès le départ des échanges des combats j'avais toujours ma GBA du coup avec ma version de Saphir et donc là je pouvais faire des combats slash échanges des combats contre moi-même parce que voilà mais surtout des échanges et le cinquième jeu et bien c'est le jeu Sophorrent de ma part c'est le premier jeu que j'ai lancé sur ma Gamecube et bien c'était Spider-Man 2 voilà Spider-Man 2 j'avais fait chier la mère pour l'avoir sur GBA on va dire on va dire durant la deuxième moitié 2004 sur GBA c'est pas le jeu qui est en 3D sur GBA c'est le jeu qui a des phases en 3D et donc je voulais ce jeu putain je le voulais mais à fond la caisse et bah c'était oh non c'est trop cher et oui putain c'était trop cher je me souviens du prix 51,99€ Spider-Man 2 sur GBA sur GBA mais oui c'était super cher c'était dans le enfin pas l'espace culturel mais dans l'équivalent en gros de l'espace culturel mais de intermarché de redon et c'était tellement cher et du coup mais oui mais heureusement que tu l'as pas acheté bah bon c'est méga cher alors que le jeu pue la dourbe et du coup j'ai eu sa version Gamecube et là pour le coup c'était la tlacasse premier open world auquel je joue en fait et bah voilà donc une grosse baffe dans la gueule surtout qu'en plus pour les connaisseurs Spider-Man 2 c'est l'un des meilleurs jeux Spider-Man en termes de physique de balancement tout ça machin donc on commence direct avec le haut du panier et bah j'avais surkiffé surtout qu'en plus le film je l'avais vu je l'avais vu du coup au cinéma un peu plus tôt dans l'année j'avais fin voilà c'était de nouveau la grosse période Spider-Man forcément du coup moi je suis en kiff total mais enfin ça plus Smash Bros Mario Kart le Pokémon Sonic Heroes machin je kiffais aussi Sonic Heroes tout ça c'est simple en fait la Gamecube c'est à partir de ce moment là où en fait ma mère a dû être obligée de me mettre des restrictions en fait journalières pour jouer tout simplement parce que j'étais tout le temps dessus mais genre vraiment tout le temps 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 faut quand même se dire que je passais de la Mega Drive 16 bits à la Gamecube voilà 128 bits voilà comme ça d'un coup quoi surtout que toi t'as eu ce truc qu'on a pas souvent en tant qu'enfant c'est qu'on a la console et on a un jeu et puis un peu plus tard on a un autre jeu toi t'as eu le Noël de ta vie avec BIM direct bah tes 4 jeux c'est ça ? 5 jeux et 5 jeux enfin vraiment genre vraiment la crème de la crème genre dans mes jeux préférés de la console je pense que t'en rajoutes 2 et puis bah c'est marre quoi t'as vraiment mes jeux préférés de la console t'en rajoutes juste 2 ou 3 et puis c'est bon mais enfin vraiment c'était bon j'ai dit meilleur Noël de mon enfance ça c'est clair voire même de ma vie en termes de cadeaux et tout parce que c'était complètement fou et du coup bah ouais j'étais tout le temps mais tout le temps dessus et donc bah pour le moment c'était ok donc maintenant les jours de semaine ça va être une heure par jour la Gamecube et basta j'étais là yes mais bon bah le contrôle parental manuel avant que ça soit automatisé exactement mais bon enfin voilà j'étais j'étais juste j'étais juste dingue de ma console et je ne faisais que ça y jouer y jouer c'était complètement et ouais donc ouais comment dire après voilà ça va être 2005 mais on va peut-être pas le faire maintenant mais c'est grosso modo comme avec la GBA la Gamecube là pour le coup des jeux j'en ai eu pas mal aussi et putain des heures et des heures encore bah si on a l'occasion de se recapter un soir pour faire la suite de nos aventures à partir de 2005 moi je me dis que les anecdotes les plus rigolotes que j'avais c'était avant ça mais en fait on s'engraîne en se rappelant des souvenirs il y a d'autres choses qui germent et je suis sûr qu'à partir de 2005 on a quand même plein de choses à se raconter ah bah ce qui est en fait marrant c'est que je pense qu'à partir de là 2005, 2006, 2007 c'est sûrement là où j'ai le plus de choses à dire moi ah ok bah c'est ça peut être intéressant c'est ça où les souvenirs sont les moins flous également bah oui mais je trouve il y a un petit côté magique aussi à se rappeler des souvenirs quand justement dans nos têtes c'est encore assez flou après je me dis si c'est trop récent est-ce que ça va être encore intéressant mais finalement c'est récent pour nous mais il y a plein de gens qui ont découvert cette époque du jeu vidéo genre par exemple ceux qui sont nés là en 2001 je pense que les premiers souvenirs qu'ils ont vraiment assez net dans leur tête c'est 2006 cette époque là et donc ça va être intéressant peut-être pour eux d'entendre notre point de vue sur ce genre d'année là donc on a fini avec 2004 donc l'apogée de la Gamecube et quelle belle façon de conclure cette vidéo qu'en parlant de la Gamecube mais ensuite surtout qu'en plus voilà c'est cool on aura vraiment fait 10 ans là tout le monde ça va et donc un peu de teasing pour peut-être si on fait on garantit par un certain on ne fera jamais la suite mais sinon là 2005 j'arrive beaucoup à faire la suite je te motive 2005 c'est l'arrivée de la déesse et la déesse il y a quand même pas mal de choses à dire ouais et surtout là je vois dans le chat je me suis arrêté sur ça parce que je trouvais que c'était très intéressant et Kirito qui dit c'est pour ça que je parle de la déesse qui dit tout ce que je sais c'est que j'ai commencé avec la déesse light de ma grand-mère et je jouais déjà à mes jeux préférés Zelda, Tetris et Mario donc c'est quand même fou de se dire qu'on est arrivé à une génération où tu peux découvrir le jeu vidéo grâce à ta grand-mère et sa DS oui c'est vrai c'est un peu fou enfin fou comme ça que va la vie j'arrive pas j'imaginerais pas tu vois ouais je jouais sur la game gire de mamie ça sonnerait un peu fou oui bon après voilà on verra bien de notre côté à nous aussi ok ah Karchelam qui a commencé avec la SNES PS1 et après la DS bah ça ça serait intéressant que tu nous racontes peut-être plus tard bah comment est-ce que quelqu'un qui est né genre après 2000 a pu commencer par la SNES ah oui je crois que c'est tes parents moi c'est tout souvent ça ah ouais ta grand-mère je vois professeur c'est pas du tout les parents mec de quoi la SNES non mais c'est ce genre enfin tu sais en fait genre des gens qui découvrent le jeu vidéo avec leurs parents mais n'importe quoi tu vois on raconte que de la merde ah oui non oui on sait comment ça finit ces gens là bah oui ça raconte leur vie c'est les gars et tout n'importe quoi bon est-ce que t'as un dernier mot ou un truc qui te revient en tête ou non pas spécialement euh attends je rebalise vite fait 2004 quand même dans le doute je ne pense pas je pense avoir dit le plus important euh je regarde ouais non j'ai dit le plus important voilà c'est le principal euh c'est le principal et euh si enfin si enfin si je pourrais juste en fait finir là dessus euh je sais pas si c'est très important ou quoi ou si ça spoil ou quoi mais juste dire qu'à ce moment là euh je n'ai jamais eu d'ordinateur encore de bavis voilà c'est tout tu n'as jamais eu d'ordinateur exactement ok très bien très bon à savoir je vous laissez-le tous dans votre tête bon bah je vais arrêter l'enregistrement pour youtube donc ciao très bien allez la bise bon bah je vais